Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Au menu de cette nouvelle édition de l'intelligence du monde, la Chine, qui est un pays, comme tout le monde le sait, très grand, très vaste, avec la plus forte population au monde. C'est un pays aujourd'hui qui a marqué un retour impressionnant sur la scène internationale. Et on peut même dire, sans risque de se tromper, que c'est un pays qui fait peur. Alors nous allons essayer au long de cette émission de comprendre ce qui fait la particularité de la Chine, comment la Chine s'est-elle construite. Et pour cela, nous avons quatre invités sur ce plateau. Je vais accueillir le premier d'entre eux, il est économiste, il nous a déjà fait l'honneur d'être sur ce plateau une fois et il revient ce soir. Monsieur Célestin Chacounté, bonsoir. Bonsoir Jules, merci de m'inviter. Je me réjouis de participer à cette belle émission qui apporte une réelle valeur ajoutée en matière de réflexion stratégique dans notre pays. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, c'est notre consultant permanent, le docteur Maurice Simodium, chercheur en géo-économie. Docteur Simodium, bonsoir. Bonsoir Jules. En face de vous, notre dernier invité qui s'appelle Monsieur Ferdinand Missy, qui est doctorant à l'Université maritime de Shanghai. C'est le meilleur invité qu'on aurait pu avoir parce qu'il connaît la Chine à la fois de l'extérieur et de l'intérieur puisqu'il y étudie. Monsieur Missy, bonsoir. Bonsoir Jules. Bonsoir à tous les panélistes et au milieu de tes spectateurs. Alors, tous les quatre, on va parler, comme on le disait en introduction de la Chine, de son parcours. Mais avant, comme il est des traditions dans cette émission, je vous propose de suivre cet élément qui nous permet de comprendre le retour de la Chine sur la scène internationale. Et nous revenons pour en parler avec nos invités. A tout de suite. Dès son arrivée au pouvoir en 1978, Deng Xiaoping fait de l'essor de la Chine son principal chantier. Cette année-là, le nouveau dirigeant fait adopter au 11e comité du Parti communiste chinois, la politique de réforme et d'ouverture du pays. C'est le début d'importantes mutations. D'abord, la décollectivisation des terres à travers la mise en place d'un capitalisme rural. Ensuite, le gouvernement central procède à la décentralisation des pouvoirs de décisions économiques au profit des provinces et des municipalités. Le pays connaît alors une forte industrialisation. Dès 1980, quatre zones économiques spéciales sont créées. À partir de 1984, des villes sont autorisées à créer leur propre zone de développement ouverte aux investisseurs étrangers. 1985, c'est le début du développement des entreprises industrielles rurales tournées vers la production de biens de consommation destinés à l'exportation. La Chine vise ainsi une insertion massive dans l'économie mondiale. Pour les besoins de la cause, trois régions littorales sont ouvertes. Mais le virage à 180 degrés, la Chine le prendra au début des années 90 avec la construction d'une économie sociale de marché matérialisée par la privatisation des entreprises et un fort investissement étranger. Les villes connaissent une modernisation fulgurante dans les périphéries, habitation résidentielle et aire d'activité de production. La Chine de la bicyclette fait place à celle de l'automobile. Aujourd'hui, l'empire du milieu est considéré comme l'atelier du monde, mais aussi et surtout comme le banquier de la planète. De 1978 à 2009, son taux de croissance n'est pratiquement jamais tombé en dessous des 10 %. Résultat des courses, le PIB a été multiplié par 15 en 20 ans. Le pays dispose de deux atouts stratégiques pour doper sa croissance, un flux d'innovations technologiques alimentés par les implantations étrangères et une masse considérable de capitaux. Mais la croissance ne s'est pas réalisée sans douleur. Le chômage s'est accru dans le pays. Le logement est passé du statut de bien géré par l'État à celui de produits de consommation régés par le marché. Les sécurités sociales, elles, ont disparu. Merci à Magloire Thiemau pour ce document qui nous présente la Chine d'hier et surtout d'aujourd'hui. Alors, nous allons parler, mais nous allons aller, comme nous le faisons souvent, de manière progressive. Il faut déjà rentrer un peu dans l'histoire pour comprendre comment est-ce que la Chine se met sur pied. Et quand on parle souvent de la Chine, de ses leaders, il y a un nom qui revient très souvent, c'est Mao Tse-tung, mais on oublie aussi souvent qu'il y a d'autres qui ont joué un rôle peut-être plus important. Et je voudrais, chers invités, que dans cette première partie d'émission, on commence par planter le décor. Alors, il y a Deng Xiaoping, Mao Tse-tung, qui ne partageaient pas forcément, quand on regarde les différents écrits, la même position, mais ils ont été tous deux des éléments indispensables dans ce qu'est la Chine aujourd'hui, docteur Simo John. Alors, pendant le long règne de Mao Tse-tung, le Parti communiste a consommé un nombre incalculable d'intellectuels. Mais ces intellectuels ne pouvaient pas s'exprimer librement dans leur charisme, parce que Mao Tse-tung était très fort et il avait dominé presque tout le monde. Et il utilisait tous les arguments de l'autocratie, tous les instruments de la tyrannie pour soumettre et réduire au silence tous ceux qui avaient une parole contraire. Deng Xiaoping a su jouer le jeu de Mao pendant très longtemps, ne pas faire parler ses propres idées, mais à un moment donné, il a été calomnié et il a été mis à l'écart. Il a même failli être emprisonné. Il a attendu patiemment le tour qui est venu, la révolution culturelle. Mao Tse-tung a fait appel à Deng Xiaoping à nouveau et il est resté secrétaire du Parti communiste. Et à la mort de Mao, il a pris le flambeau et c'est à ce moment qu'il est allé au bout de la logique de Mao. Mao ne voulait pas aller au bout de la logique de l'enfermement et du repli, parce que la dialectique de l'enfermement ne peut être complète qu'avec l'ouverture. Donc Deng Xiaoping est allé au bout de cette logique. Il a ouvert la Chine et c'est là le commencement de ce qu'on appelle aujourd'hui le retour de la Chine sur la scène mondiale. Parce que c'est un retour, ce n'est pas une émergence. Longtemps avant, lors du haut-moyen âge, la Chine était déjà la première puissance commerciale ou bien industrielle qui produisait plus que tous les pays européens réunis. Les États-Unis n'existaient pas ou alors étaient en pleine constitution. Donc la Chine avait été allée même jusqu'au nouveau continent dans le XIIe siècle. Les explorateurs étaient allés jusqu'à la Nouvelle Terre. Mais seulement les Chinois n'étaient pas habités par la volonté de conquérir, de dominer, de coloniser. Donc ils ont fait des navigations partout et à un moment donné vers le XIIIe siècle, ils se sont arrêtés. Alors quand l'Europe en ce moment-là est un ensemble de petits pays qui sont en proie à la peste noire, en proie à la famine, en proie à toutes sortes de... C'était vraiment un pays... L'Europe en ce moment-là, c'était comme dit, comment dit, peut-être le Soudan du Sud aujourd'hui. Donc c'était un pays de misère. Mais la Chine était très loin et aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que la moitié des objets qui font le monde contemporain, le monde moderne, s'origine en Chine. Donc c'est vraiment un retour. Et ce retour s'explique donc par la logique de l'enfermement pendant lequel la Chine s'est construit une identité, a appris à aimer sa culture, a appris à se fortifier. Mais ce n'est qu'avec Deng Xiaoping qu'on est allé au bout de cette logique. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est enfermé et qu'on s'est fortifié, qu'on a adoré sa culture, il faut s'ouvrir pour faire face à la compétition. Alors Yanni Yemga, est-ce qu'on peut penser alors que Mao Zedong était un mauvais leader ? Parce qu'il a eu un impact très fort sur la Chine, mais au final, c'est Deng Xiaoping qui permet à la Chine de redécoller. Non. On ne peut pas dire que Mao Zedong, qu'on appelle encore Mao Zedong, était un mauvais leader. La preuve, c'est que jusqu'aujourd'hui en Chine, c'est une véritable icône. La place Tiananmen qui fait 40 États. Vous avez un portrait géant de Mao Zedong, le grand casque qui domine la place. Donc, il a pris des décisions en son temps qui étaient courageuses, qui se sont soldées, c'est vrai, par un échec qui a fait de 20 millions de morts. Je parle de la grande famine. La collectivisation des terres agricoles et puis le lancement de grands projets pharaoniques étaient les leviers de cette politique économique qu'il a voulu et qui a échoué. Mais je rappelle quand même que son successeur, Deng Xiaoping, a tiré les leçons de ces échecs-là. Mais il faut, pour comprendre l'histoire de la Chine, il faut quand même rappeler que c'est une civilisation qui est quatre fois millénaire. la République de Chine a existé jusqu'en 1949 lors de la fondation de ce qu'on appelle aujourd'hui la République populaire de Chine parce que 221 avant Jésus-Christ jusqu'à 1912, c'était la Chine des empéreurs de la dynastie Qing notamment. Donc, c'est une civilisation qui est très très vieille donc qui a des valeurs culturelles qui ne peuvent pas disparaître simplement parce qu'il y a une révolution et que la République populaire de Chine a été créée comme je l'ai dit en 1949. Ça, c'est quelque chose que je tenais à rappeler mais pour ce qui est de l'empreinte historique de Mao Zedong sur la Chine, elle se perçoit beaucoup plus sous l'angle culturelle avec la fameuse révolution culturelle qu'il a lancée je crois en 1958 66, voilà. Donc, la Chine a su s'ouvrir au monde en concevant ces valeurs culturelles. Alors, je voulais donner la parole à M. Ferdinand ici pour revenir effectivement sur cet aspect historique-là parce que beaucoup de gens oublient, on ne le mentionne pas souvent, la Chine aussi a largement été colonisée, a été sous l'influence notamment du monde occidental mais davantage aussi du grand voisin qu'est le Japon mais comment est-ce que la Chine réussit à gérer ce que je peux considérer un peu comme des attaques, comme des atteintes parce qu'aujourd'hui on vante la solidité, l'ancrage culturel de la Chine mais la Chine a connu beaucoup d'influence externe. Oui, oui, tout à fait. La Chine a été attaquée en 1895. En fait, elle a été battue par l'Angleterre dans la guerre de 1909 à 1942. Après, elle a été attaquée par le Japon en 1895. C'est là où le Japon a arraché Taïwan. et après, les puissances occidentales ont demandé au Japon de rendre Taïwan à la Chine. Et ça a un peu frustré un peu le Japon. Et c'est là où, lorsque Mao Tse-tung prend le pouvoir le 1er octobre 1949 sur la place Tchernanmen, en fait, son idée, c'est quoi ? C'est que la Chine ne doit plus jamais être dominée par quiconque. C'est pourquoi il a initié le Great Leap Forward, c'est-à-dire le grand saut en avant, qui a créé beaucoup de problèmes de la famine, comme disait le journaliste. Donc, véritablement, c'est un peu ça. Donc, son objectif, c'était d'abord d'industrialiser la Chine, de la militariser également, en initiant les grands travaux. Mais malheureusement, il y a eu des corollaires. Le corollaire, ça a été la grande famine, etc. Donc, véritablement, c'était un peu ça. Et l'un des objectifs également de Mao, c'était de rattraper l'Angleterre après 5 ans et de rattraper les États-Unis après 15 ans. Bon, il n'a pas pu à cause peut-être de l'enfermement ou bien de sa myopie un peu au niveau de ce que c'est que le capitalisme, quoi, et qui a été rattrapé un peu par Tancho. D'accord. Alors, Célestine, tu as compté sur la prise sur cette question notamment du leadership chinois, de l'influence de la construction de l'enfermement et de l'impact aussi de la culture dans ce qu'est devenu la Chine. Oui, je crois que la Chine, c'est un cas vraiment qui est intéressant à étudier parce qu'il y a vraiment beaucoup d'ingrédients. On a parlé d'un côté de Mao Tse-tung qui est resté une icône jusqu'au jour d'aujourd'hui malgré le fait que ses choix ont conduit à une catastrophe. Juste une petite parenthèse, qu'est-ce qui peut justifier et chacun peut réagir pourquoi Mao reste j'ai envie de dire un héros en Chine alors que si on veut être un peu objectif, il a échoué. Il y a deux aspects qu'il faut regarder. Si on regarde strictement les résultats, ça a été un échec avec son grand bond en avant qui s'est soldé par l'effondrement de l'économie chinoise avec 20 millions de morts à la clé de morts de faim. Donc, ça a été quelque chose de terrible. Mais sauf que jusqu'aujourd'hui, la Chine, c'est la Chine de Mao Tse-tung. Un peu comme la Russie, il y a jusqu'en 1964 la Russie de Khrouchev. Parce que jusqu'aujourd'hui, comment dire, la vision stratégique de Mao Tse-tung l'a placée qui est de faire de la Chine un pays riche et militairement défendu. Parce que quand Mao Tse-tung naît en 1893, c'était dans un environnement où ils avaient peur des fondements de l'État chinois face à l'Occident qui était militairement très puissant. Donc, tout de suite, on dit même que en tant qu'élève, Mao leur a dit à un de ses camarades de classe qu'il faut absolument faire en sorte de bâtir une Chine riche et militairement puissante. Quand on voit la Chine jusqu'aujourd'hui, c'est toujours la même stratégie. Et je vous dirais que les Chinois ont toujours cette même logique-là. Quand on voit le programme militaire chinois, il est extrêmement ambitieux. Quand on voit le programme spatial chinois, il est extrêmement ambitieux. Donc, on est toujours dans la pensée de Mao Tse-tung. Quand vous regardez maintenant l'actuel dirigeant chinois qui est Xi Jinping, il est carrément dans la logique de Mao Tse-tung. Donc, il a peut-être échoué dans ses résultats qui reconnaissent d'avoir mis en place une vision stratégique qui conduit la Chine vers de très bons résultats. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, il y a une guerre ? Oui. Moi, je suis d'accord avec cet argumentaire. D'autant que c'est Mao qui pose des fondations de la Chine prospère aujourd'hui, même s'il y a eu les échecs que l'on sait. D'abord, sur le plan politique, Mao, qui a été formé, si vous voulez, moulé au marxisme et à l'économie, a très bien compris qu'il fallait un pouvoir très fort. Et ce pouvoir-là, en Chine, il repose sur le parti communiste qui est au-dessus du gouvernement, qui est au-dessus de l'armée et qui est incarné par un leader. Actuellement, c'est Xi Jinping, comme on l'a dit. Mais Mao, il a compris ça. Il fallait un État fort. autre chose qu'il a très vite perçue, c'est qu'il fallait que le pays, et on l'a rappelé tantôt, il fallait que le pays soit protégé. Oui, parce qu'ils ont suivi plusieurs attaques, ils ont perdu des guerres. La Chine, c'est quand même, il faut le dire, c'est plus de 6 000 kilomètres, 9 600 000 kilomètres carrés, pour être exact. C'est un pays vaste, avec 23 provinces, 5 régions, 4 municipalités d'État. Donc, c'est un pays immense. Donc, il a compris qu'il fallait protéger ce pays immense. Il a aussi compris qu'il n'était pas possible de développer le pays si le pays n'était pas protégé. Donc, il a voulu faire les deux en même temps. Il a voulu lancer des grands chantiers. Vous savez qu'en Chine, tout est X, Y, S, L. Vous avez pratiquement le deuxième réseau routier au monde. En Chine, vous avez de grandes places, de grandes avenues, de grands bâtiments. C'est normal, ils sont très nombreux. Oui, ils sont très nombreux, on va le dire, mais il a eu cette vision. Il a eu cette vision. Il faut quand même lui faire justice parce qu'on était quand même dans les années 1960 et tout ça quand il a commencé un certain nombre de choses. Je voudrais terminer quand même en indiquant que s'il est resté dans l'imagerie chinoise comme une icône, c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui a voulu faire en sorte de son identité. son identité. C'est-à-dire que les Asiatiques globalement sont des gens qui sont très attachés à la culture et des Chinois et des Japonais encore plus. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Un autre élément que je vais ajouter, c'est que Mao Tétoun a travaillé sur l'aspect de la discipline. C'est-à-dire que le progrès, c'est un objectif qu'on peut atteindre, l'enrichissement, la militarisation, tout ça n'est possible que si le peuple est discipliné. Il y a eu un coût à la construction de la discipline et ce coût-là aujourd'hui a engendré des bénéfices. C'est-à-dire que nous avons un pays dans lequel le sens du consensus n'est pas remis en cause de façon permanente. Donc, on réussit à s'accorder auprès de l'oligarchie du Parti communiste. Donc, construire cette discipline, c'est ce que les Chinois veulent se rappeler de cette discipline. Ils veulent se rappeler ce qui a été positif, c'est-à-dire que tout le monde est soudé derrière une grande organisation à qui la lumière de la société est confiée. Donc, aujourd'hui, quand vous allez en Chine et que vous voulez parler de Mao, il faut faire très attention parce que Mao a commis des dégâts collatéraux dans son recherche et freiné du progrès tout de suite. Il y a eu beaucoup de familles qui ont été ennuyées. Il y a eu beaucoup de délations, il y a eu beaucoup de tueries, il y a eu beaucoup de règlements de comptes. Mais les descendants même des victimes seront les premiers à défendre Mao Tito parce que c'est une icône. Alors, Ferdinand, ici, sur la question. Oui, moi, je voulais ajouter un aspect très important peut-être que nos panellistes disent, c'est que pour que Mao gagne la guerre de 1949, il a fallu qu'il se base sur la paysanerie car c'est la paysanerie qui a deux qui a au pouvoir. C'est-à-dire, il a renversé le pouvoir en place de Chiang Kai-shek. C'est-à-dire, c'est un pouvoir très corrompu qui les faisait souffrir. Donc, c'est ça, en fait, qui est l'élément même précurseur qui a mené Mao là où il est parce que tout le monde l'a célébré parce qu'il a enfin libéré le pays de la tyrannie selon eux. Donc, véritablement, c'est après, maintenant, après qu'il ait créé la nouvelle chimie qu'on s'est rendu compte que Mao n'était pas aussi un saint. Autre chose de la révolution culturelle dont on parle de 1936, elle a coûté quand même la vie à 10 millions de personnes. C'est-à-dire qu'il y avait une vision de la société chinoise qui était en question et donc Mao, lui, il était défenseur justement de cette vision très culturelle attachée aux traditions de la Chine et il s'est appuyé cette fois-là non pas sur la paysanerie mais sur les jeunes qu'on appelait les jeunes soldats rouges, les jeunes êtres. Alors, je voudrais justement sur la question Célestine Chakout et je vous relance là-dessus, est-ce que ce repli sur soi était nécessaire pour la Chine, cet enfermement ? Est-ce que c'était nécessaire ? L'enfermement, je voulais d'abord remonter un peu en amont parce qu'on parle de Mao comme si ça a commencé là-bas. Or, en fait, je crois qu'il a parlé de la date de 221 avant Jésus-Christ, c'était l'empereur Kuhn, celui qui a fondé en fait la Chine, qui a conquis les différents empires pour bien faire comprendre d'où vient la Chine. Alors, tant de l'empereur Kuhn, parce que malheureusement il est connu plus pour la violence de son système mais il est que c'est la première fois dans l'histoire connu qu'un roi met en place la méritocratie. Du temps de l'empereur Kuhn, par exemple, les soldats qui partaient à la guerre étaient récompensés sur un nombre de soldats ennemis qu'ils ont tués. Ils devaient ramener les têtes. C'est un peu grossi comme cela. Par contre, les fonctionnaires, par exemple, tous les 3 ans étaient convoqués à la capitale, ils passaient un concours. Celui qui échouait était éliminé et c'est l'empereur lui-même qui corrigeait. Imaginez un peu si on prend le cas, on amène tous les ministres qui passent un test tous les 3 ans. Pour ça, on est là en 221 avant Jésus-Christ pour bien comprendre que la Chine a donc une tradition de méritocratie depuis très longtemps. Donc c'est ça qui peut expliquer maintenant la Chine d'aujourd'hui. De toute façon, on a l'impression que c'est une génération spontanée. C'est-à-dire que ce qu'on a dit tantôt que c'était un retour, ce n'est pas une arrivée. La Chine a toujours été quelque chose où des gens qui ont travaillé dur, qui avaient toujours des ambitions et qui ont une vision stratégique qui est très forte. Donc maintenant, ce repli, je pense que ça a fait prendre du retard à la Chine. Ça, c'est clair. Puisque la Chine était déjà la première puissante économique de la planète il n'y a pas longtemps. Donc ce repli, peut-être, disons, il y a deux aspects. Et le repli permet de se ressourcer. Ça, c'est un apport que la Chine peut nous donner à nous, africains. Parce que quand les Occidentaux arrivent chez nous, ils nous disent vous devez abandonner tout ce que vous êtes, prendre tout ce que nous sommes pour progresser. Sur le plan économique, il y a la fameuse théorie de Rostow. On nous dit pour nous développer, il faudra qu'on suive le chemin de l'Occident. C'est-à-dire qu'on va faire 14 siècles pour se développer. La Chine a démontré avec les autres pays asiatiques qu'on peut se développer sans faire 14 siècles et qu'on peut se développer en restant soi-même. Est-ce que le repli chinois n'est pas justement le secret de son essor ? Oui. Parce que quand on voit bien le modèle chinois, vous avez, on emprunte au capitalisme l'économie des marchés, on emprunte au marxisme, l'éninisme, le parti unique. Est-ce que ce n'est pas ce repli-là, la construction d'un modèle propre chinois, n'est pas le secret justement de l'histoire de la Chine ? C'est une question, docteur Simojo, vous pouvez nous apporter vos lumières là-dessus. Cet enfermement, c'est le secret de toutes les nations qui aujourd'hui sont puissantes. Aucune nation puissante aujourd'hui ne s'est livrée à la compétition internationale sans observer des siècles de repli. Aucune. Nous parlons de l'Angleterre, prenons l'Angleterre qui était la première puissance industrielle avant les États-Unis. L'Angleterre a édicté une loi de protectionnisme qui a duré 200 ans. Les actes de protectionnisme, c'est-à-dire les Navigation Act qui stipulaient qu'aucun bateau ne peut venir dans leur port s'ils ne battent par l'avion anglais. Donc, c'était pour écarter qui ? C'était pour écarter le Pays-Bas. Le Pays-Bas qui était la première puissance navale qui avait de très grands bateaux, qui avait la première flotte, qui avait une marine marchande, qui avait une marine civile, commerciale. Donc, l'Angleterre se protège à sa manière pendant plus de 250 ans. Et elle a levé les actes de navigation, pas parce qu'elle voulait que le commerce international soit équitable, mais parce qu'elle jugeait qu'elle s'était suffisamment renforcée et qu'elle était prête et qu'elle pouvait déjà affronter la concurrence. Malheureusement, ou alors heureusement pour l'Angleterre, entre-temps, elle avait même affaibli la concurrence parce qu'entre-temps, il y avait eu quatre guerres contre les Pays-Bas et elle avait remporté ces guerres et à chaque fois, elle avait imposé des traités. Prenons aussi le cas du Japon. Le Japon s'est fermé sur lui entre le début du XVIIe siècle avec la dictature militaire de Tokugawa, entre le début du XVIIe siècle et 1853 quand les Anglais, les Allemands, les Américains arrivent et imposent au Japon d'ouvrir leurs ports. Pendant près de 250 ans, un seul bateau venait au Japon une fois par an. C'était un bateau des Pays-Bas, un bateau hollandais. C'était la seule exception. Entre-temps, le Japon travaillait sur les structures sociales, les structures culturelles, travaillait à être la force ontologique, la force des ancêtres et c'est avec cela que lorsque, en 1853, le Japon a dit « Oui, nous allons faire le commerce, désormais nous allons ouvrir deux ports toute l'année aux bateaux étrangers. » C'était parce que le Japon était assis sur ce sous-bassement. Donc, personne ne peut aujourd'hui se dire « Je n'ai pas besoin de me replier, directement je vais signer les accords de partenariat. » C'est une grosse erreur parce que lorsque vous venez signer des accords avec des gens qui ont trois siècles d'expérience, de capitalisme, d'industrie, vous êtes très mal parti. Mais la Chine a intégré l'OMC pour terminer sur ça seulement en 2001. En 2001. Il y a eu des négociations avant. Oui, mais je veux dire que parmi les grandes puissances économiques et commerciales qu'on connaît aujourd'hui, puisque la Chine est le premier exportateur mondial, la Chine a intégré l'OMC seulement en 2001. Ils ont imposé leurs conditions avant d'intégrer. Oui, mais c'est un fait qu'ils ont intégré seulement l'OMC. Alors, je voulais faire disant mais s'insister sur un aspect fondamental, c'est l'aspect culturel. Parce que quand on parle paraison avec l'Afrique, on se rend compte que la Chine a résisté à tout ce qui venait de l'extérieur, a tenu à garder ses traditions, sa culture, contrairement par exemple au continent africain où tout a été totalement dévoyé. Est-ce que l'aspect culturel n'a pas une importance plus importante même que le reste ? Oui, en fait, quand on parle d'enfermement de la Chine, on va revenir au deuxième siècle, lorsque la Chine avait un très grand températeur qu'on appelait Jiang He qui est allé jusqu'au rivet du Kenya. Et quand il est revenu en Chine, l'empereur a demandé d'aider tous les bateaux et de fermer la Chine. Vous voyez un peu. Pourquoi ? Parce que la Chine avait un complexe de supériorité vis-à-vis des autres. Il se sentait supérieur aux autres. Il savait qu'il n'avait pas besoin des autres pour se développer. Il savait que la culture chinoise est la meilleure culture au monde. C'est pourquoi vient même leur nom de la Chine. Non, l'empereur c'est « chong huo ». « chong » ça veut dire « milieu huo » dit « le pays ». Donc, l'empereur savait qu'ils sont allés à la Chine. C'est le pays le plus puissant du monde et ainsi de suite. Donc, ils n'ont pas besoin des autres. ça a été aussi une erreur parce que c'est à cause de cet enfermement que l'Angleterre a pu les battre en 1842 parce qu'ils n'étaient pas avancés technologiquement contre le maux pays occidentaux. Donc, l'aspect culturel a joué un très grand rôle et continue à jouer un très grand rôle parce que, par exemple, en Chine, le 25 décembre, tous les établissements de la Chine universitaires mettent examen. C'est-à-dire que vous deviez passer l'examen le 25 décembre. C'est exprès. C'est fait exprès. Malgré le fait qu'il y ait 30 millions de chrétiens, même les chrétiens... Et en Chine, même les chrétiens, la chrétienté est régie par l'État. Ça veut dire que ce n'est pas le Vatican qui finance, c'est l'État qui finance... Et les églises sont plus faites de caméras de surveillance. C'est pas un cas d'exception parce qu'en Grande-Bretagne aussi, on sait bien que le catholicisme de Grande-Bretagne n'est pas celui du Vatican. Donc, quand même, la Chine, il faut, quand on parle d'enfervement, moi je dis que c'est quand même mitigé. Ça a eu du bon et ça a eu du moins bon. La question aujourd'hui, parce que, comme je dis, on fait cette émission pour tirer les leçons, pour voir ce que les autres ont fait. On a aujourd'hui un continent africain où les religions qui ont pignon sur eux sont des religions totalement occidentales. Aujourd'hui, tout ce qui a fait la culture ancestrale du continent africain est quelque chose, j'ai envie de dire, honteux. on a aujourd'hui honte d'utiliser nos propres langues. On est aujourd'hui honte de ce que nous sommes. Alors qu'à Concrario, on a l'exemple chinois où on a dit, on va réussir, on va réussir dans ce monde, mais en étant chinois. C'est-à-dire, en restant chinois, à fait, notre religion, notre religiosité, notre rapport à la spiritualité, pas la nutrition, notre rapport au vestimentaire, on va accepter un peu des autres, mais il faut qu'on garde notre base. Oui, je voulais préciser parce que quand même Mao a embrassé le communisme, il a dit le communisme avec la particularité chinoise. « Tchongoteu se », ça veut dire le particularisme chinois, ça veut dire qu'il ne va pas embrasser juste le communisme mélaniste comme en Russie, non, ils vont le pratiquer en fonction des réalités chinoises. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a un sous-bassement ontologique, c'est-à-dire quels que soient les emprunts, quelles que soient les influences extérieures, quels que soient les contacts avec l'autre, il y aura une interprétation de ce qui va arriver. Une appropriation. Oui, une appropriation à la lumière de ce qu'il y a parce qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie. Il faut juste un sous-bassement culturel qui va permettre d'accueillir un matelas, qui va permettre d'amortir les chocs exogènes parce que si un pays n'a pas ce sous-bassement, n'a pas ce matelas, tout ce qui va arriver va pénétrer dans la société. Or, il faut d'abord amortir parce que tout ce qui vient de l'extérieur est un choc. Il faut d'abord amortir et faire le cri. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut dégager et il y a ce qui peut convenir avec la vision nationale et cela, on garde. Donc, la Chine s'est repliée certainement pour préserver ce matelas et je crois que de ce point de vue, l'enfermement a été un succès. Alors, on va terminer sur cette première partie parce qu'il faut qu'on évolue mais j'aimerais pour terminer qu'on revienne un peu sur la Chine d'aujourd'hui parce qu'on continue à parler de l'enfermement, du répétition. J'ai envie de dire que ce n'est pas totalement arrêté. Comme vous le savez aujourd'hui, la Chine reste quand même un peu enfermée. C'est un pays dans lequel nos amis ici qui connaissent très bien, vous n'avez pas accès à Facebook, Google, ce n'est pas pareil, WhatsApp, vous n'avez pas accès, beaucoup de gens ne le savent pas. Et l'autre chose qui est très frappant, c'est que même au niveau du cinéma, vous avez des films du cinéma occidental qui sont adaptés à une version chinoise. C'est-à-dire que les Chinois n'acceptent pas d'avaler tout ce que l'Occident produit. Et je prends un exemple pour terminer là-dessus. C'est le fameux film Independence Day. Moi, j'ai été frappé de voir qu'il y a une grande différence entre la version américaine où c'est un général américain, naturellement, comme c'est souvent le cas qui sauve le monde. Mais dans la version chinoise, c'est plutôt les Chinois qui sont à la commande et qui sauvent le monde. Alors, comment comprendre cette résistance-là et cette volonté de ne pas se laisser totalement dominer par les organes de la Chine ? Alors, il faut voir ce qui s'est passé lors du dernier congrès du Parti communiste chinois. Je ne sais pas, c'était du 18 au 25 octobre dernier. Il y a une vision de la présence chinoise dans le monde qui a changé. C'est-à-dire que, vous voyez, avec Xi Jinping, d'abord, il faut savoir qu'avec Deng Xiaoping, la logique, c'était l'humilité, c'était de ne pas montrer les grands succès de la Chine et tout ça. Parce qu'ils ont tiré quand même les leçons de ce qui s'est passé dans l'histoire. À savoir, on a parlé tout à l'heure du retard technologique qu'ils avaient et qui a permis que l'Angleterre puisse les battre. Mais Xi Jinping a une vision beaucoup plus offensive de, si vous voulez, une présence chinoise dans le monde beaucoup plus affirmée. Beaucoup plus agressive aussi, n'ayant pas peur de monde. La Chine veut organiser et gagner, par exemple, la Coupe du monde. La Chine a investi de plus en plus à l'étranger. La Chine a multiplié son budget militaire. Aujourd'hui, c'est le deuxième budget militaire mondial. Il faut savoir qu'en 25 ans, il a été multiplié par 9. Il est passé de 17 milliards de dollars à pratiquement 152 milliards de dollars. Donc, la Chine est en train d'affirmer sa présence dans le monde. L'enfant auquel vous faites allusion, moi, j'ai eu le bonheur de visiter ces journées dans ce pays. J'étais curieux, et je demandais par exemple aux Chinois, vraiment, il n'y a pas beaucoup de démocratie chez vous et tout ça. Bref, le discours occidental classique. Alors, il y a un Chinois qui m'a répondu et m'a dit, entre ce que vous appelez démocratie et le bien-être, le bien-être matériel, ils mangent à leur faim parce qu'ils ont été traumatisés par la famine, il ne faut pas l'oublier. Vous avez la classe moyenne la plus dynamique au monde. C'est vrai que quand on rapporte ça à la population, c'est autre chose. Mais, il m'a tenu ce discours-là et ça fait réfléchir. Vous vous dites, entre avoir les libertés publiques et avoir ce bien-être, à un moment donné, il faut faire un choix. Et donc, pour eux, ça ne pose pas véritablement un problème parce que je voulais terminer en disant que le Parti communiste chinois, c'est 80 millions de personnes alors que la Chine, c'est 1,4 million d'habitants. Vous voyez que... 4 milliards. 4 milliards, pardon, d'habitants. Vous voyez que 80 millions de personnes pratiquement décident pour le milliard presque et demi de personnes. Et ça ne pose pas de problème puisqu'on voit bien que la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance. Alors, faites-en, mais c'est vous qui vivez ça de l'intérêt. Mais racontez-nous un peu comment ça se passe. Est-ce que c'est une volonté de limiter les libertés individuelles véritablement ou alors c'est une volonté stratégique de se protéger parce que c'est pas... Pour autant qu'il n'y a pas Internet en Chine, il y a bien Internet. C'est juste qu'ils refusent d'utiliser les instruments qui n'émanent pas d'eux. Tout à fait. Vous avez touché du doigt le véritable problème. En fait, c'est ça. Parce qu'en 2008, ils ont chassé Yahoo pour créer et ils ont chassé Google également pour créer Baidu parce que la Chine est l'un des rares pays qui a leur propre moteur de recherche au monde. D'autres pays n'en ont pas. Ils sont des rares pays qui ont leur propre e-mail. L'Afrique n'en a pas. La Russie en a. La Corée en a. Le Japon en a. Mais les autres pays africains n'en ont pas. Nous, tous on utilise Google, Yahoo. Voilà. Tout à fait. Donc, ils ont tout fait pour créer... En fait, pour s'approprier leurs propres outils. C'est-à-dire qu'ils trichent en fait. C'est-à-dire que dès que l'Amérique crée quelque chose, ils veulent créer la version chinoise de ce qui existe ailleurs pour contrôler un peu l'information parce que vous savez que l'information c'est le pouvoir. En Chine, par exemple, si vous avez une entreprise d'informatique, le serveur ne doit pas être hors de la Chine. Le serveur doit être en Chine parce que c'est eux qui vont contrôler l'information. Tout à fait. Donc, véritablement, c'est un truc dans son sens. Alors, c'est le seul chapitre. Est-ce que ce n'est pas le secret de la réussite ? Parce que le reproche, et on va certainement revenir là-dessus, qu'on fait généralement à la Chine, ce n'est pas une démocratie. Or, on se rend bien compte qu'au Parti communiste, il y a des élections faites à leur manière. Et on se rend compte qu'il y a une alternance. Ce n'est pas le même président. À 75 ans, il faut partir. Voilà. Il y a des règles. Il y a une façon de faire qui n'est pas occidentale, mais qui est chinoise. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment copier et encourager ce que fait la secteur qui désire de toujours s'approprier les choses à partir du communisme sous-bassement. C'est ça qui fait un peu la force de la Chine. Parce que, regardez ce qui se fait, ce qui nous est arrivé à nous, africains. Vous avez parlé tantôt de honte. Nous avons honte de nous-mêmes. Regardez par exemple comment on a lavé le cerveau de nos soeurs en leur mettant entre les mains des poupées blanches avec droites comme des tiges de haricots qui fait que maintenant toutes nos soeurs veulent se décaper la peau. C'est un lavage de cerveau. Il faut qu'on se réapproprie ce que nous-mêmes. Déjà, même comme on est habillés, on est habillés à l'occidental, on pense comme les occidentaux. Je pense que le cas chinois est là pour nous dire que vraiment, il faut effectivement qu'on se réapproprie nous-mêmes de ce que nous sommes. Maintenant, on reparlera peut-être des droits de l'homme. On va en parler. On va en parler. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'ingénierie inversée. C'est ça qui permet à la Chine d'avancer beaucoup plus vite. Au lieu de faire des recherches, c'est très long, ils copient. Or, nous, les occidentaux, nous empêchent de le faire à travers plein d'accords qu'on nous fait signer. Les droits de propriété intellectuelle. Qu'on nous fait signer. Alors que peut-être qu'on devrait se donner la liberté de ne pas respecter toutes les règles. C'est là toute la... Une dernière prise de parole sur la question et on va avancer. C'est là toute la différence entre la vision du monde africain et la vision du monde chinois. Parce que, alors, l'Afrique a une vision du monde convivial. Je dirais même caricaturellement romantique. Romantique, effectivement. Parce que, alors, le langage que M. Tchakoun Tétien dit que l'occident nous empêche c'est cette vision-là que nous avons tous. C'est-à-dire, nous attendons le transfert de technologie. Voilà. Mais ça ne se fait pas. Alors, la vision de la Chine, c'est une vision de méfiance, de prudence. La Chine n'est pas une civilisation fondamentalement violente comme la civilisation occidentale. Mais elle est une civilisation de la prudence. Et quand nous parlons d'un pays du milieu, effectivement, c'est la fierté. C'est l'expression de l'orgueil, de la suffisance. À un moment donné, dans l'histoire, c'était la faiblesse de la Chine. Mais aujourd'hui, ça fait la force de la Chine. L'ingénierie inverse, la pratique de la discipline. 170 millions de caméras de surveillance dans les rues, en Chine. Les caméras qui ont des applications pour reconnaître des gens qui passent dans la rue. Cette manie de contrôler le monde, de contrôler la société, parce que le danger peut venir de la vie, ça peut venir d'un Chinois. il faut se méfier de tout. Et la Chine a compris cela. Donc la Chine aujourd'hui est en mesure de détecter des menaces qui peuvent venir dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Donc il y a cet ajustement ontologique auquel on attend toujours que l'Afrique se livre. C'est-à-dire de sortir de la conception romantique des rapports avec les peuples pour rentrer dans une conception non pas d'hégémonie, de domination, mais de prudence et de méfiance et de pragmatisme. Il faut être pragmatique parce que les autres sont là pour leurs intérêts et ne nous transféreront pas la technologie. Par contre, il faut travailler sur l'appropriation de la technologie. Donc, par nous-mêmes. Merci beaucoup. Je me doutais bien que ça n'allait pas être évident de parler de la Chine aussi facilement. On va marquer un arrêt pour venir s'attaquer à ce qui est souvent présenté comme les faiblesses de la Chine, notamment par les médias occidentaux. Il s'agit de la pollution, la Chine aujourd'hui est le premier populaire du monde, des libertés. On estime que la Chine c'est le pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés. On va parler de ça. On va parler également de la vieillesse de la population chinoise. La question, c'est de savoir aujourd'hui est-ce que ce méga tant pire que reste la Chine ne va pas finalement imploser à cause de tous ces problèmes. Je vous propose d'abord, avant de revenir sur le plateau, de regarder cet élément qui nous fait état de la situation de la population chinoise. Avec sa population estimée à 1,36 milliard d'habitants, la Chine est le pays le plus peuplé du monde. Une démographie qui à une époque constituait l'un des atouts de l'Empire asiatique, mais qui se révèle être aujourd'hui sa principale menace. Certains observateurs plus alarmistes voient en cela un risque de déstabilisation de grande ampleur. Pour la troisième fois consécutive, la population chinoise a chuté en 2014 de 3,7 millions et les Chinois de plus de 60 ans devraient représenter 30% de la population totale en 2050, soit 440 millions de seniors. Les années 2040 connaîtront la croissance la plus rapide de la population âgée avec un taux annuel de 0,5%. Sentant le vent tourner, le gouvernement chinois a décidé en 2015 d'abolir la politique de l'enfant unique, considérée comme la principale cause du vieillissement de la population. Selon des estimations, elle a permis d'éviter plus de 400 millions de naissances. Cette abolition n'aura pourtant pas d'effet majeur si ce n'est de repousser le pic démographique chinois de 6 ans. Ce pic d'1,45 milliard d'habitants devrait être atteint en 2029 au lieu de 2024. Alors, le vieillissement et son lot de difficultés semblent inévitables. Pendant que la croissance diminue d'année en année et que les revenus fiscaux du gouvernement se réduisent en proportion, le financement des retraites et le poids grandissant des dépenses de santé pèseront de plus en plus lourd. Dans le même temps, le nombre de jeunes travailleurs qui prendront en charge le coût social des personnes âgées est aujourd'hui bien inférieur à celui des retraités. Baisse drastique de la main-d'oeuvre avec des conséquences notables sur la richesse du pays, l'horizon semble bien sombre pour l'empire du milieu. De retour sur le plateau de l'intelligence du monde pour la dernière partie de cette émission, nous allons essayer d'évoquer les dangers qui menacent la Chine et bien entendu, nous allons voir un peu vers la fin ce que l'Afrique justement devrait pouvoir en tirer davantage parce qu'il y a une relation très forte aujourd'hui entre le continent africain et la Chine. Alors je commence par vous Yaïni Yemga, on a vu aujourd'hui la démographie qui a longtemps été la force de la Chine parce que ça reste de loin le plus grand marché. On a beau dit que ce n'est pas un pays qui respecte les droits de l'homme et tout, mais toutes les grosses militaires occidentales sont quasiment obligées de s'installer en Chine si elles veulent s'en sortir. Alors aujourd'hui, comment on comprend qu'un atout aussi important que la démographie peut être présenté comme une menace ? C'est pour ça que je disais que moi je ne suis pas d'accord. C'est une caricature et même à la limite une propagande occidentale. Il faut regarder les chiffres froidement. On vous dit qu'en 2050, 30% de la population chinoise aura plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Une population nombreuse mais très vieillise. Oui, aura plus de 65 ans. Faisons donc la comparaison avec des pays quasiment de même niveau de développement. Si vous prenez un pays comme le Japon, au Japon, les 65 ans dépasse les 35 ans. C'est un mauvais exemple. Non, c'est un mauvais exemple mais c'est un exemple qui tient parce que le Japon c'est la troisième économie mondiale. C'est la troisième économie mondiale. Si vous prenez un pays comme l'Allemagne qui est la première économie européenne, il y a un grand problème de vieillissement. de vieillissement. La preuve, c'est que l'Allemagne a une forte politique d'immigration. Si vous prenez un pays comme le Canada qui est un pays d'immigration, vous voyez très bien que la plupart des gens qui travaillent au Canada c'est des immigrés. Pour revenir à la Chine, pourquoi je disais que je n'étais pas d'accord ? Ce qui constitue une faiblesse pour la Chine, c'est que le pays dépend quasiment à 35% de ses exportations. C'est-à-dire que les exportations chinoises représentent 35% de son PIB. Il faut rester sur la démographie. Non, je voudrais terminer. J'ai des idées. Si vous permettez que je termine. Bon, leçon est ennique terminée et puis on reviendra sur la démographie. Si vous permettez que je termine. Les Chinois, le gouvernement chinois a pris conscience de cette faiblesse. C'est-à-dire dépendre beaucoup des exportations. Et maintenant, la logique, c'est de faire en sorte que la Chine devient un pays continent de consommation. Ils ont le 1,4 milliards de millions produits pour faire consommer en Chine, produits pour faire en sorte que le marché chinois puisse soutenir une croissance stable. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a réussi à avoir une croissance d'environ 10% pendant 30 ans. La Chine est le seul pays qui a pu le faire sur la base d'un modèle d'exploitation. Maintenant, elle veut le faire sur la base d'un modèle de consommation locale. C'est pour ça que je dis que la démographie chinoise n'est pas vraiment une faiblesse, mais elle est plutôt une force si elle est utilisée dans le sens d'en faire un marché. C'est une des réformes, c'est une des visions que Xi Jinping est en train de vouloir promouvoir. Il a exposé lors du dernier congrès du Parti communiste en octobre dernier. Et donc, très clairement, les Chinois ont pris conscience de ça. Et si vous ajoutez le dernier facteur du dynamisme de l'innovation, on parlait de l'ingénierie et verse tout à l'heure. Mais la Chine aussi est un pays qui a investi massivement dans la recherche, qui a investi massivement dans l'économie numérique, dans l'économie verte, parce que la Chine a conscience que ses réserves de charbon, parce que c'est la première source d'énergie, peuvent s'épuiser d'ici 30 ans. Donc, il y a des faiblesses, mais... Il faut pouvoir réagir. Alors, Dr Simo Diom, sur la question de la démographie, ça fait beaucoup de choses en même temps. Bon, disons, une par une, au sujet d'une croissance forte sur une longue période, la Chine n'est pas une exception. Nous avons aussi le cas de Singapour, mais surtout du Botswana. Du Botswana, oui. Le Botswana est le seul pays au monde qui a, eux, aligné sur 30 ans un taux de croissance de 8,5%. Donc, la Chine a 10%. Donc, la Chine n'est pas à 10% quand on prend sur 30 ans. La Chine a 10% quand on prend sur 15 ans. Donc, surtout le Botswana. Ça, c'est pour la croissance. Maintenant, revenons à la démographie. Le Canada et l'Allemagne ont des problèmes de vieillissement. C'est vrai. Mais vous avez trouvé vous-même la solution. Le Canada est un pays d'immigration. L'Allemagne est un pays d'immigration. L'Allemagne encourage la natalité. si vous voulez avoir 7 enfants, l'Allemagne est prête à vous donner des allocations familiales. Quand on revient en Chine, ce n'est pas le cas. C'est difficile. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, il y avait la politique de l'enfant unique. Mais cette politique a été levée. Elle a été levée. Elle a été remplacée par une politique à 2 enfants. Parce que jusque-là, il faut contrôler. Oui, mais parce que je dis, Dr. Simodium, il faut peut-être se mettre dans la situation des dirigeants chinois. Autant c'est important d'avoir une grande population pour avoir un marché important, autant c'est important d'avoir un rajeunissement de la population. Mais si vous avez aussi une démographie qui vous échappe totalement, vous êtes dans une situation complexe. Nous disons dans la même chose, à savoir que la démographie c'est un défi pour la Chine. Parce que ce que Yannick Yemga défend, c'est que non, la démographie n'est pas un problème. Ça reste un avantage s'ils savent comment l'utiliser parce que c'est ce qu'ils essayent de dire. Ce n'est pas un avantage du tout. Pourquoi ? Je vais prendre un détail, le troisième détail que je voulais prendre. Aujourd'hui, en Chine, il y a un véritable problème de femmes. Parce que pendant longtemps, l'avortement était autorisé et l'avortement est toujours autorisé. Les foetus féminins sont expulsés parce que c'est plus difficile de s'occuper d'une femme puisque après, il faudra aussi qu'elle se marie. Donc, c'est des problèmes que la Chine rencontre aujourd'hui. Donc, nous avons aujourd'hui quatre cousins. Des anecdotes terribles. Moi, j'ai discuté avec des gens qui vivent là. Je crois que Ferdinand ici va confirmer ce que je dis ou infirmer, selon. Quatre cousins dans une famille qui se mettent ensemble pour doter une femme. Mais ça, c'est des anecdotes réelles dans la société chinoise. Des gens qui sont en mal de femme. Ça, c'est des anecdotes réelles dans une société. Une société psychologiquement mal atteinte par le piège démographique. Si vous faites plus d'enfants, vous ferez plus de femmes. Les hommes auront des femmes. Mais en même temps, il faut que ce soit soutenable. Mais il n'y a même pas suffisamment de femmes en Chine. Ça frôle déjà 1,4 milliard bientôt. Donc, c'est un véritable problème. Et dans 40 ans, la société sera faite d'hyper vieux. Ce ne sera pas seulement les vieux. Il y aura 70% d'hyper vieux. Qu'est-ce que la Chine va faire ? Aujourd'hui, la solution, l'une des solutions aurait pu être l'encouragement de l'immigration. C'est-à-dire, on garde la politique de l'enfant unique. On garde la politique de l'enfant unique. Mais on fait venir les étrangers. Mais la Chine n'est pas favorable. Qu'est-ce qu'elle va donc faire ? On n'attend pas. Alors, faites une norme ici. Vous qui êtes sur place, comment est-ce que ça se vit, ce problème de la démographie ? Tout le monde a connu, on l'a enseigné dans les écoles de la politique de l'enfant unique, parce qu'il fallait contrôler l'évolution assez fulgurante de la population chinoise. On se rend compte que ce qui fait la force de la Chine aujourd'hui, c'est justement cette démographie. Mais quand on se projecte, comme le dit le docteur Simon Jones, ça semble être l'un des grands défis qu'attend la Chine. Alors, comment est-ce que ça se vit au quotidien ? Les Chinois eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce qu'ils sont pour faire beaucoup plus d'enfants que l'État ne le veut ? Ou alors, ils se sont finalement habitués à cette façon de vivre ? Ok, bon, revenons un peu au temps de Mao. Mao, il disait en son temps, « Hanto Ren, Lilian Ta ». Il avait dit, plus de personnes, plus vous êtes nombreux, plus on est fort. Donc, pour lui, la population était une force, en fait. Voilà. Et maintenant, quand un Xiaoping est monté au pouvoir, il a compris que c'était un point parce que quand on est plus... en fait, la Chine était pauvre. Et s'il y avait beaucoup de gens, on ne pouvait pas... Oui, on n'arrivait pas à nourrir. On a vu des problèmes avec la famille. Donc, c'est pour ça qu'il a imposé en 1980 la politique de l'enfant unique. La politique, en fait, a aidé la Chine. Elle a beaucoup aidé la Chine à un moment. Pourquoi ? Parce que ça permettait de restreindre un peu les naissances et, bon, ça donnait beaucoup d'ouvriers aux entreprises, aux firmes étrangères. Et ça permettait aussi parce que le taux d'épargne en Chine était, à l'époque, jusqu'à des années 2010, de 40 %. Ça veut dire que quelqu'un gardait 40 % de son revenu. Ça veut dire que ça donnait beaucoup d'épargne nationale pour pouvoir, voilà, créer beaucoup d'emplois. Voilà. Maintenant, dans les années 2003, est venu le président africain de la Chine, en fait, en Routin Town. On l'a fait le président africain. Pourquoi ? Parce que son objectif est d'envoyer beaucoup de Chinois en Afrique. Oui, oui, oui. Pour se désengorger. Pour se désengorger un peu la Chine. L'Afrique, en fait, voilà, la Chine, en fait. Donc, d'un véritablement, ça pose aussi un poème au niveau de l'environnement parce qu'aujourd'hui, comme la population chinoise est de plus en plus éduquée, ils sont de plus en plus riches, chacun veut poser une maison. Mais comme c'est que le territoire ne s'agrandit pas, contrairement à la population qui s'agrandit. Donc, voilà, les terres arabes deviennent de plus en plus rares. Donc, comment nourrir tout ce monde ? Comment loger tout ce monde ? Et les voitures. Une famille a droit à une voiture. Et les familles sont riches. Tout à fait. Et acceptent de payer l'impôt sur la deuxième, la troisième voiture. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? La Chine, le premier marché d'automobile, avait 13 millions de voitures, 13 millions de voitures consommées. Donc, c'est un défi. On peut toujours apporter ça à la population parce que quand on dit ces chiffres-là comme ça, il faut savoir qu'on a quand même affaire à 1,4 millions d'habitants. 1,4 millions d'habitants. Il faut rapporter toujours à la population. Le marché de l'automobile de ce problème, c'est que comme il le dit, l'espace ne grandit pas. Oui, mais il n'y a que 15% du territoire des 9,6 millions de kilomètres carrés de superficie en Chine qui sont occupés, qui sont habités. Et 60% du territoire est constitué par des montagnes. Donc, ça ne... Je veux dire que... Il va falloir peut-être qu'un génie au niveau de la Chine pour voir comment rendre habitables les montagnes non habitables. Il va falloir... Jusqu'à ce que... C'est une approche. Jusqu'à ce que des mécanismes, par exemple, quand c'est la mer, on fait de la poldérisation. Oui, parce qu'on a vu au Singapour. Ils ont beaucoup d'espaces maritimes. Mais je voulais quand même dire quelque chose sur la population. Vous avez en Chine 118 hommes pour 100 femmes. Le problème sur le plan démographique, il est à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous avez moins de femmes que d'hommes. C'est parce que les familles expulser le fœtus. Oui, oui. Moi, je ne suis pas sur les raisons. Moi, je suis sur les faits. Le problème, il est à ce niveau. Il n'est pas sûr est-ce que la population chinoise c'est en soi une force ou une faiblesse. Tout dépend de la politique qui est mise en œuvre pour utiliser ces données. Bon, disons, s'il vous plaît. Oui, oui. Un dernier détail avant que M. Chakoun t'ait pris la parole. La Chine est le premier gagnant de la mondialisation. Donc, avec la signature des accords de partenariat économique entre les pays de l'Amérique du Nord, l'ALENA, le Mexique, le Canada, l'Amérique, alors, il y a eu un déplacement des capitaux, des investissements vers le Mexique et vers la Chine à la recherche des coûts de facteurs les plus favorables. On s'est rendu compte que 5 millions d'emplois industriels ont disparu aux États-Unis pour deux raisons. La montée en grade de la technologie, ce qui fait que certaines entreprises n'arrivent plus à s'allumer, mais aussi les délocalisations qui ont entré dans la désindustrialisation. Entre-temps, on avait un mouvement inverse, 350 millions de Chinois montés en grade de la classe pauvre vers la classe moyenne. Donc, il y a eu un temps dans la troisième mondialisation où la force démographique a été un avantage, un atout. Pourquoi ? Parce que des gens pouvaient travailler avec des salaires très faibles et produire de la richesse. Et entre-temps, comme les entreprises avaient délocalisé sur place, il y avait donc l'appropriation de la technologie. Les Chinois ont regardé, ils ont tout copié. Aujourd'hui, nous avons Alibaba, nous avons Huawei, nous avons Weibo, nous avons Hisense, des géants du digital, des géants de l'électronique, etc. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, tout ça a été bien beau. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est en train de changer de positionnement. La pollution industrielle et puis la montée de la classe moyenne fait en sorte que les coûts de production, les coûts de fabrication des produits... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les multinationales dans la recherche sont freinées du bénéfice. Donc, aujourd'hui, la Chine est partie du mouvement de la vision de l'usine du monde à la vision du marché. Les services du monde. Donc, aujourd'hui, il y a toujours des entreprises qui viennent, mais il y a un grand mouvement de délocalisation de la Chine vers le Bangladesh, vers le Vietnam, vers l'Afrique, vers l'Ethiopie. En Afrique, c'est vers l'Ethiopie. Donc, en ce moment, la classe moyenne chinoise a enflé. Les gens peuvent acheter des voitures, ils peuvent se construire de belles maisons, ils ne peuvent plus travailler. C'est devenu des consommateurs majoritairement. Donc, à partir de ce moment-là, la démographie devient un défi. D'accord. Alors, c'est l'interprétation sur la question. Oui, en fait, c'est le même... C'est vraiment ce qui a été dit. C'est-à-dire que les Chinois, maintenant, n'acceptent plus de travailler pour un petit salaire. Ils ont donné. Donc, maintenant, il est question pour le gouvernement chinois à la fois de suivre ce mouvement, mais sachant que le suivant, on perd en termes de compétitivité. Donc, il y a des études qui laissent penser qu'il y a environ 50 millions d'emplois qui vont quitter la Chine au cours des prochaines années. Vous avez parlé de l'Afrique tantôt. Justement, l'Afrique ne s'est pas encore préparée pour récupérer ces emplois-là. Il n'y a que l'Éthiopie. C'est ce qu'il y a. L'Éthiopie, tout le monde s'est préparé. Peut-être le Ghana. Mais l'Afrique ne s'est pas préparée pour accueillir ces emplois. Il y en a quand même 50 millions qui vont partir de la Chine. Malheureusement, on ne sait pas parce que, justement, on a une action de vision stratégique. ce qu'on doit copier par exemple de Mao Zedong et de la Chine en général. Nous n'avons pas de vision stratégique. Nous n'avons pas de réflexion pour comment on prépare pour demain, qu'est-ce qui va arriver demain. Donc, il y a donc ce problème. La Chine va absolument, la mutation va se faire. Elle ne sera plus l'usine du monde parce que les Chinois veulent consommer. Ils veulent aussi avoir accès à tout ce qu'ils voient les Américains vivre. Ils veulent améliorer le cadre des vies parce qu'ils peuvent dire que le fait d'avoir été l'usine du monde avait un coût. C'était des heures de travail interminables. Il y a un autre aspect, c'est-à-dire la compression des libertés. Le fait de contrôler les libertés individuelles produit un fort besoin de prospérité. C'est-à-dire, lui, il a rencontré des Chinois qui disaient nous n'avons pas la liberté mais nous avons le bien-être. Mais c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce que lorsque vous ne pouvez pas avoir un équilibre entre l'expression du capital émotionnel, c'est-à-dire vous avez des émotions, vous les exprimez et l'expression de la satisfaction des besoins matériels. Il faut un équilibre entre les deux. Lorsque vous n'avez pas un équilibre entre les deux, il va donc s'avérer qu'il y aura une boulimie de la consommation du matériel. Vous avez donc des Chinois qui ont beaucoup d'argent, ils achètent de très doucement. des enfants qui ont 16 ans, ils leur donnent des voitures, ils sont contents de les voir se pavaner, aller, parce que ces gens quelque part ont une frustration, ils n'ont pas droit à la parole. Donc du coup, il faut exprimer ça dans la boulimie. Et c'est cette boulimie de la consommation qui va engendrer le véritable problème. On parle de la pollution, par exemple. Terminons justement parce qu'il faut qu'on y aille point par point. Il ne nous reste plus assez de temps alors qu'on a encore beaucoup de choses. Mais c'est sur la question de la pollution. Ça reste un gros problème. Aujourd'hui, on voit des gens marcher en pleine rue avec des masques pour se protéger. Ça reste un réel problème. Est-ce que vous qui êtes sur place, vous pensez qu'il y a des solutions appropriées qui sont apportées à ce problème de pollution ? Oui, aujourd'hui, la Chine s'est lancée dans l'écologie, enfin dans l'énergie verte, avec le développement durable. Aujourd'hui, ils ont fermé beaucoup d'usines qui posaient l'acier, la métallurgie et qui utilisaient le chabon. Et ils sont aujourd'hui en avance dans la construction des véhicules qui utilisaient l'électricité. Donc, voilà. Donc, véritablement, c'est un peu aujourd'hui l'une des préoccupations du gouvernement chinois, en fait. Ça veut dire qu'ils se sont versés dans l'innovation pour essayer de réduire un peu les effets de la pollution et de la croissance économique des années 80. Yannick Yemga, la Chine a une réputation, je ne sais pas si elle est méritée ou si elle est tout simplement, j'ai envie de dire, calomnieuse, c'est de fabriquer des produits de très mauvaise qualité. Et c'est une expression qui est devenue tellement prosaïque et qu'on utilise pour démontrer quelque chose qui n'est pas solide, qui n'est pas durable. Alors, moi, je voulais qu'on attaque effectivement ce problème-là parce que, comme on l'a dit, il y a un certain nombre de multinationales chinoises qui font des produits aujourd'hui qui envahissent les marchés. Il y a un certain nombre de produits que nous consommons qui sont fabriqués en Chine. Alors, c'est quoi le problème ? Est-ce que la technologie chinoise est une mauvaise technologie bricolée ou alors, on est juste dans une logique réputationnelle qui voudrait qu'on colle à la Chine cette étiquette de fabricant de mauvais produits ? Non. C'est, comment dirais-je, c'est vrai et c'est fou en même temps. C'est vrai, pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand on regarde en Afrique, de produits made in China qui sont de mauvaise qualité, la propagande veut que tout ce qui est chinois est mauvais, mais pour ceux qui ont eu la chance d'aller en Chine, et je ne veux pas... Et pas qu'en Chine, même ailleurs. Oui, voilà. Moi, j'ai eu le bonheur de séjourner en Chine. Je puis vous dire que c'est en Chine que j'ai découvert qu'il y avait les écrans plats qu'on appelait Aysense. Et j'étais émerveillé de voir la qualité technologique de ces écrans plats. Je veux dire que la Chine a appliqué simplement une politique en fonction du client. C'est-à-dire que ce qu'elle exporte sur le marché américain ou européen répond aux normes de ces marchés-là. Comprenez ? Parce que vous ne pouvez pas exporter quelque chose sur le marché américain ou européen qui ne soit pas conforme aux normes. Mais ce qu'elle exporte en Afrique, en revanche, il y a des problèmes. Et ça, c'est la responsabilité des Africains et de nos dirigeants. On parlait tout à l'heure de la technologie inverse. Je voudrais dire que l'Afrique est le continent qui peut le plus tirer profit des brevets. C'est-à-dire que quand un brevet, vous savez qu'il doit être territoriellement... Il n'a de compétences que sur le plan territorial. C'est-à-dire que si vous avez inventé quelque chose en France et que vous n'êtes pas venu chercher un brevet, par exemple, dans l'espace ou un pays, vous ne pouvez pas revendiquer de droits là-dessus. Et nous, on devrait donc pouvoir tirer profit de ce genre de choses. Ce que la Chine a fait. Ce que la Chine, ce que la Chine, avant d'intégrer, afin de revenir sur la scène internationale, a su faire. A su faire. C'est-à-dire qu'elle a copié pas mal de choses et ça a profité justement à son industrie. Je voudrais quand même terminer en disant qu'aujourd'hui, la Chine est devenue un des géants dans l'innovation. Ça, on ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez. C'est vrai que c'est moins que ce que fait le Japon ou les États-Unis en termes budgétaires ou en termes de performance. en termes de performance. Mais la Chine est dans le peloton des têtes des pays qui investissent le plus dans l'innovation. On a parlé, par exemple, des espoirs de la Chine dans le domaine spatial. On peut multiplier les exemples comme ça. Même dans le domaine médical aussi, ils sont très avancés. Dans le domaine naval également. Donc, on ne peut pas dire que la Chine soit le pays simplement de la contrefaçon. C'est aussi un pays d'innovation. Oui, Ferdinand, je voulais ajouter quelque chose. Cette perception remonte dans les années 80 quand la Chine venait de s'ouvrir. Ça a été l'une des stratégies qui a été initiée par Teng Xiaoping. C'est l'avantage de Bakuanes au let's comme advantage. Ça a dit que pour les Chinois, c'était quoi ? C'était que, étant donné que la roue est à fabriquer, pourquoi on va chercher à fabriquer la roue ? Donc, pourquoi ne pas une fois puiser la technologie des autres et l'utiliser ? Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont fait à travers les zones économiques spéciales qui étaient destinées aux entreprises étrangères. Maintenant, on a envoyé des Chinois travailler là-bas avec des entreprises étrangères. Et maintenant, ces Chinois-là étaient payés. Ils faisaient des espions industriels. voilà, on leur donnaient l'argent pour aller maintenant dans d'autres régions pour ouvrir les mêmes entreprises. Maintenant, comme ils ne maîtrisant pas totalement la technologie, ils faisaient un peu du bricolage. Et maintenant, ils vendaient maintenant aux pays où la donne n'était pas très regardée. vous voulez des produits moins chers, on peut vous les donner. Voilà. En Chine, il y a un truc qu'on dit « It's not copyright, it's right to copy ». Ça veut dire qu'en Chine, c'est le droit de copier. pour le faire le fameux marché de la foi à Pékin. On appelait ça le tam du faux à Pékin, le fameux marché de la foi. Oui, il y a aussi la question de la gamme. C'est-à-dire, même si il y a le savoir-faire technologique, même si elle est devenue le deuxième pays au monde en matière d'investissement dans la recherche et le développement derrière les États-Unis, très loin devant le Japon, la Chine va toujours rester le pays du pragmatisme. C'est-à-dire, ce que vous demandez, ce que vous voulez, la Chine va vous donner. Donc, si vous voulez des articles de très, des coûts très bas, le bas de gamme, la Chine va s'arranger à vous fabriquer du bas de gamme. A vous fabriquer cela. Oui, c'est vous qui voulez acheter cela. Si vous avez des moyens pour avoir le haut de gamme. C'est le pragmatisme. Et là, ça pose aussi un problème de rapport aux autres. C'est-à-dire, l'Occident est souvent accusé d'être directif, d'être intrusif, d'être… Vous nous faites une bonne transition pour la fin, parce que c'est de ça que je voulais qu'on parle pour sortir de cette émission. On parle effectivement du rapport aux autres par rapport à la Chine. La Chine est présentée notamment en Afrique comme le pays avec lequel les pays africains préfèrent travailler ces dernières années parce qu'ils ne vous parlent pas de démocratie et de démocratie autant pour moi. Ils ne vous questionnent pas sur la longévité au pouvoir. Permettez-moi l'expression, s'en foutent un peu des questions de droits de l'homme. Donc, à la limite, tout ce qu'ils demandent, c'est mettre leur argent, de tirer le maximum de profit. Si vous pouvez en profiter, tant mieux. Oui, Dr Simojo. On peut voir cela de deux manières, c'est-à-dire, on peut voir cela comme du pragmatisme, c'est-à-dire, voilà, un partenaire qui n'est pas intrusif, qui n'est pas directif, qui ne se mêle pas de mes affaires. Alors, à partir de ce moment-là, en suivant cette hypothèse, nous mettons en place les bases d'un partenariat gagnant-gagnant et nous nous arrangeons pour nous approprier la technologie que lui, il détient. Donc, il est de la responsabilité des Africains de définir cela. On peut également avoir cela comme une stratégie de long terme qui commence par un petit jeu dans lequel la Chine peut dire, voilà, je ne m'occupe pas de vous, mais c'est parce que, peut-être, dans un premier temps, c'est assez franche et que dans l'avenir, il est possible qu'elle monte en gamme et impose désormais deux ou trois choses dans les contrats. Donc, l'avenir nous dira, mais dans tous les deux cas, il revient aux Africains de travailler, d'étudier l'histoire de la Chine et de voir comment la Chine s'est appropriée la technologie et de procéder de la même manière et de ne pas attendre qu'on transfère parce que personne ne transfère la technologie à personne. Alors, Yannick, est-ce que la Chine n'était pas contrainte de faire cela pour pénétrer le marché africain ? Il fallait être différent des Occidentaux qui sont des anciennes puissances coloniales et qui avaient justement maille à partie avec des gens qui voulaient faire un certain nombre de choses. Est-ce que la Chine n'a pas, justement, comme l'a souligné le docteur Simo John, eu cela comme stratégie pour pouvoir facilement pénétrer le marché africain ? Vous avez absolument raison de parler de stratégie parce que quel est le discours chinois ? C'est-à-dire que, écoutez, nous avons été colonisés comme vous, nous avons une histoire similaire, nous n'avons pas de leçons à vous donner. Nous n'avons pas, nous n'avons pas, pas de leçons, mais nous n'avons pas une ambition hégémonique comme ceux qui vous ont colonisés, les Occidentaux et tout ça. Donc, nous sommes au même pied d'égalité parce que c'est un peu ça que Deng Xiaoping avait demandé à ses successeurs de faire, c'est-à-dire d'avoir une posture d'humilité et tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, lors du dernier congrès du Parti communiste, la pensée de Xi Jinping qui a été adoptée, et je rappelle que Xi Jinping est la troisième grande figure du Parti communiste. Pourtant, il a eu des prêts. Troisième, vous avez eu Mao Zedong, vous avez eu Deng Xiaoping et vous avez maintenant Xi Jinping. Il y a, avant lui, avant les deux que j'ai cités, aucun dirigeant chinois n'a eu l'honneur de voir sa pensée gravée dans la charte du Parti communiste. Donc, on joue dans une posture un peu hégémonique. un peu hégémonique. Conquérante. Oui, conquérante, conquérante, parce qu'elle veut s'affirmer. Vous n'avez qu'à voir, par exemple, ce qui se passe avec la Corée, la Corée du Nord. La Chine, à son mot à dire, dans plein de dossiers au niveau des relations internationales. Je voudrais quand même indiquer que la Chine de Xi Jinping, la Chine que nous voyons aujourd'hui, c'est aussi une Chine qui a compris que dans le rapport avec l'Afrique, il fallait éviter un certain type de choses. Et ça ne date pas seulement de Xi Jinping, ça date même de Ojin Tao, comme on l'a dit. Il fallait éviter un certain type de choses parce que la Chine a compris qu'en Afrique, notamment en Afrique francophone, vous avez des dirigeants qui sont là depuis un certain nombre d'années, avec qui il faut faire des affaires. Et pour bien faire des affaires avec eux, il ne faut pas venir leur donner des leçons, leur dire, écoutez, vous êtes vieux, vous êtes là depuis. Il faut même corrompre parce qu'il faut dire que les ancre-pris chinois sont souvent épinglés pour des faits de corruption. Elles n'ont pas le monopole de la corruption. Non, pas du tout. J'aurais dit qu'elles sont pragmatiques. Quand on regarde l'histoire qu'a bossé de la France-Afrique vraiment en matière de valises, vous avez lu ce livre, j'oublie l'auteur, sur les valises pieds payants, la République des manettes, voilà, dont en matière de corruption, vraiment la Chine n'a pas de le sens à recevoir de certains pays occidentaux. Donc, il faut relativiser les choses. La Chine ambitionne d'avoir, non pas un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique, mais un partenariat au moins équitable. Il nous appartient à nous les Africains. On a parlé du transfert des technologies dans la rédaction des accords ou des contrats commerciaux avec ce partenaire-là, d'être très clair en disant, écoutez, vous allez venir, quand vous voyez le palais des congrès, le palais des sports, dont la maintenance est encore suivante, il y a quand même un problème. Il nous appartient, nous, quand on arrête les contrats. il doutera, il verra ses certitudes s'ébranler, il croira que c'est fini, c'est arrivé pendant le siècle d'enfermement. Il y a eu les deux guerres de l'opium, il y a eu, d'abord, avant cela, l'humiliation face au Japon. Le Japon, on appelait le Japonais les nains, parce que la supériorité des Chinois pendant le siècle de l'enfermement du Japon était acquise, était de réputation. Mais en 20-30 ans, le Japon a eu un progrès fulgurant. Et lorsque le Japon est allé en guerre contre la Chine à la fin du 19e siècle, la question s'est réglée en très peu de temps. Les troupes japonaises ont pris le dessus très rapidement. Ça, c'était une première humiliation. Il y a eu d'autres humiliation face à l'Angleterre, face à la Chine, face à la France dans la deuxième guerre de l'opium. Il y a eu cette quasi-colonisation parce que la Chine a été dépissée des concessions à gauche et à droite. Mais un géant restait un géant parce que sa ressource vient de ses tripes. Sa ressource, sa légitimité, sa force ne viennent pas de l'autre. Ce n'est pas l'autre qui viendra l'aider. La Chine nous enseigne que lorsque vous avez traversé des doutes, des incertitudes, lorsque vous avez fait face à des moments où vous croyez que tout est fini pour vous, c'était le moment où il fallait le plus s'armer pour revenir. Et lorsque la Chine est revenue, comme la prophétie d'Alain Perfit, elle s'est réalisée. Le monde entier a tremblé. Aujourd'hui, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'après avoir désindustrialisé l'Europe, aujourd'hui, la Chine est dans une phase de conquête industrielle de l'Europe. La Chine a acheté Volvo, la Chine a acheté BMW, des fleurons de l'industrie automobile de l'Europe du Nord. La Chine est dans une offensive. Elle investit dans quasiment tous les pays. Elle fait peur, elle fait perdre le sommeil. Et pourtant, c'est un géant qu'on a dépassé il y a moins de deux siècles et qu'on donnait pour endormir. Dans l'Afrique, aujourd'hui, semble traverser des périodes difficiles, des périodes de doute, il faudrait qu'elle en prenne de la graine. Elle trouve qu'il y a quand même au fond d'elle des moyens dont elle dispose naturellement qu'elle peut capitaliser pour revenir sur la scène. Parce qu'effectivement, si la Chine est revenue, l'Afrique peut aussi revenir. Rappelons qu'au XIIe siècle, lorsque l'Europe s'était un ramassis d'états voyous, d'états en faillite, eh bien, c'est l'Afrique qui dominait le monde, qui régnait. dont l'Afrique peut aussi revenir. Merci beaucoup, Dr. Simo John. M. Ferdinand Messi, qu'est-ce qu'on tire de toutes ces émissions ? Vous, qui connaissez mieux que nous l'expérience chinoise. Oui, en fait, moi, je dirais que la Chine est très pragmatique. Elle ne s'enballe pas tout de la morale. Il faut qu'il faut que ses intérêts soient en jeu. Evidemment, que les Africains ne pensent pas que la Chine... J'ai envie de dire que ce n'est pas que la Chine, parce qu'on a l'impression que les pays occidentaux se soucient de la démocratie ou des droits de l'homme, alors que non. Ce n'est pas ça, en fait. Pas du tout. C'est juste une question d'affichage. Voilà. Voilà. Donc, en réalité... Donc, c'est ça. Donc, les investissements chinois en Afrique, ce n'est pas pour nos beaux yeux. C'est parce que la Chine est en train de mettre ses pions, de chercher à être influente, de retrouver son blason. Donc, véritablement, il n'y a pas d'amis dans les relations internationales. Il n'y a que des intérêts. Donc, quitte à l'Afrique de savoir défendre de l'essayer, en fait. C'est un commentaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'on a fait le tour. La Chine, elle a un problème du peuplement qui va trouver une solution parce que la Chine, elle est pragmatique. Je voulais juste revenir un peu sur le premier reportage que vous avez présenté. Il y a trois maîtres mots qui sont ressortis. Il y a eu décollectivisation, décentralisation, privatisation des entreprises. Voilà des choses qu'on peut tirer pour nous aujourd'hui. Au Cameroun, on a ce problème de décentralisation. On a ce problème de privatisation qui ne fonctionne toujours pas. Il y a ce problème de décollectivisation. On peut également tirer de la Chine ce, comment dire, cet amour de soi-même, d'être fier, d'être ce qu'on est. Il faut quand même comprendre que le mot satiens est né en Afrique. Les gens ont réussi à nous convaincre d'avoir honte de ce que nous sommes alors que l'homme est né en Afrique avant de migrer vers d'autres continents. Donc, à l'origine, on est tous noirs. Africains. Africains. On est tous ça à l'origine. Donc, on a vraiment ce besoin de nous approprier nous-mêmes ce que nous sommes comme les Chinois l'ont fait et maintenant, trouver le moyen de partir à la conquête des autres mais aussi de ne pas signer des accords n'importe comment qui nous amènent dans des concurrences où nous sommes battus d'avance. Nous devons faire un protectionnisme intelligent. De toutes les façons. Oui, je sais. Notre génération dénoncera tous ses accords. Je suis d'accord avec vous. Je crois que ça, il faut le dire. Le docteur Simodium vient de signer son enchant en politique devant les caméras. Madame, Monsieur, c'est sur cette note d'humour que nous terminons cette au crédition de l'intelligence du monde. Nous avons été très ravis de vous avoir encore une fois de plus au rendez-vous ce soir. Prenons rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qu'il y a le pouvoir ? C'est insère. Autre fait, la révolution culturelle dont on parle de la révolution culturelle a coûté la vie à 10 millions de personnes. C'est-à-dire qu'il y avait une vision de la société chinoise qui était en question. Et donc, Mao, lui, il était défenseur justement de cette vision très culturelle attachée aux traditions de la Chine. Et il s'est appuyé cette fois-là non pas sur la paysanerie, mais sur les jeunes qu'on appelait les jeunes soldats rouges. Les jeunes. Voilà. Alors, je voudrais justement sur la question, Célestine Chakoté, je vous relance là-dessus. Est-ce que ce repli sur soi était nécessaire pour la Chine ? Cet enfermement ? Est-ce que c'était nécessaire ? L'enfermement, je voulais d'abord remonter un peu en amont parce qu'on parle de Mao comme si ça a commencé là-bas. Or, en fait, je crois qu'il a parlé de la date de 221 avant Jésus-Christ. C'était l'empereur Kwin. C'est lui qui a fondé en fait la Chine, qui a conquis les différents empires pour bien faire comprendre d'où vient la Chine. Heureusement, il est connu plus pour la violence de son système. Mais il est que, c'est la première fois dans l'histoire, enfin, connue, qu'un roi met en place la méritocratie. Du temps de l'empereur Kwin, par exemple, les soldats qui partaient à la guerre étaient récompensés sur un nombre de soldats ennemis qu'ils ont tués. Ils devaient ramener les têtes. C'est un peu grossi comme cela. Par contre, les fonctionnaires, par exemple, tous les trois ans étaient convoqués à la capitale. Ils passaient un concours celui qui échouait était éliminé. Et c'est l'empereur lui-même qui corrigeait. Imaginez un peu si on prend le cas, on amène tous les ministres et les ministres qui passent un test tous les trois ans. On est là en 221 avant Jésus-Christ pour bien comprendre que la Chine a donc une tradition de méritocratie depuis très longtemps. Donc, c'est ça qui peut expliquer maintenant la Chine d'aujourd'hui parce qu'on a l'impression que c'est une génération spontanée. c'est-à-dire que c'est un retour, ce n'est pas une arrivée. La Chine a toujours été quelque chose où des gens qui ont travaillé dur, qui avaient toujours des ambitions et qui ont une vision stratégique qui est très forte. Donc, maintenant, ce repli, je pense que ça a fait prendre du retard à la Chine. Ça, c'est clair. Puisque la Chine était déjà la première puissante économique de la planète il n'y a pas longtemps. Donc, ce repli, peut-être, disons, il y a deux aspects. Le repli permet de se ressourcer. Ça, c'est un apport que la Chine peut nous donner à nous, africains. Parce que quand les Occidentaux arrivent chez nous, ils nous disent vous devez abandonner tout ce que vous êtes, prendre tout ce que nous sommes pour progresser. sur le plan économique, il y a la fameuse théorie de Rostaud. On nous dit pour nous développer, il faudra qu'on suive le chemin de l'Occident. C'est-à-dire, on va faire 14 siècles pour se développer. La Chine a démontré avec les autres pays asiatiques qu'on peut se développer sans faire 14 siècles et qu'on peut se développer en restant soi-même. Est-ce que le repli chinois n'est pas justement le secret de son essor ? Oui. Parce que quand on voit bien le modèle chinois, vous avez on emprunte au capitalisme l'économie des marchés, on emprunte au marxisme, l'éninisme, le parti unique. Est-ce que ce n'est pas ce repli-là, la construction d'un modèle propre chinois n'est pas le secret justement de l'essor de la Chine ? C'est une question, Dr Simojo, vous pouvez nous apporter vos lumières là-dessus. Cet enfermement, c'est le secret de toutes les nations qui aujourd'hui sont puissantes. Aucune nation puissante aujourd'hui ne s'est livrée à la compétition internationale sans observer des siècles de repli. Aucune. Nous parlons de l'Angleterre, prenons l'Angleterre qui était la première puissance industrielle avant les États-Unis. L'Angleterre a édicté une loi de protectionnisme qui a duré 200 ans. Les actes de protectionnisme, c'est-à-dire les Navigation Act, qui stipulaient qu'aucun bateau ne peut venir dans leur port s'ils ne battent pavillons anglais. Donc, c'était pour écarter qui ? C'était pour écarter le Pays-Bas. Le Pays-Bas qui était la première puissance navale, qui avait de très grands bateaux, qui avait la première flotte, qui avait une marine marchande, qui avait une marine civile, commerciale. Donc, l'Angleterre se protège à sa manière pendant plus de 250 ans. Et elle a levé les actes de navigation, pas parce qu'elle voulait que le commerce international soit équitable, mais parce qu'elle jugeait qu'elle s'était suffisamment renforcée et qu'elle était prête et qu'elle pouvait déjà affronter la concurrence. Malheureusement, ou alors heureusement pour l'Angleterre, entre-temps, elle avait même affaibli la concurrence parce qu'entre-temps, il y avait eu quatre guerres contre les Pays-Bas et elle avait remporté ces guerres. Et à chaque fois, elle avait imposé des traités. Prenons aussi le cas du Japon. Le Japon s'est fermé sur lui entre le début du XVIIe siècle avec la dictature militaire de Tokugawa, entre le début du XVIIe siècle et 1853 quand les Anglais, les Allemands, les Américains arrivent et imposent au Japon d'ouvrir leurs ports. Pendant près de 250 ans, un seul bateau venait au Japon une fois par an. C'était un bateau des Pays-Bas, un bateau hollandais. C'était la seule exception. Entre-temps, le Japon travaillait sur les structures sociales, les structures culturelles, travaillait à être la force ontologique, la force des ancêtres. Et c'est avec cela que lorsque, en 1853, le Japon a dit « Oui, nous allons faire le commerce. Désormais, nous allons ouvrir deux ports toute l'année aux bateaux étrangers. » C'était parce que le Japon était assis sur ce sous-bassement. Donc, personne ne peut aujourd'hui se dire « Je n'ai pas besoin de me replier. Directement, je vais signer les accords de partenariat. » C'est une grosse erreur. Parce que lorsque vous venez signer des accords avec des gens qui ont trois siècles d'expérience de capitalisme, d'industrie, vous êtes très mal parti. Mais la Chine a intégré l'OMC pour terminer sur ça seulement en 2001. En 2001. Il y a eu des négociations avant. Oui, mais je veux dire que parmi les grandes puissances économiques et commerciales qu'on connaît aujourd'hui, puisque la Chine est le premier exportateur mondial, la Chine a intégré l'OMC seulement en 2001. Ils ont imposé leurs conditions avant d'intégrer. Oui, mais c'est un fait. C'est un fait qu'ils ont intégré ce moment en 2001. Je voulais faire disant, mais si, insister sur un aspect fondamental, c'est l'aspect culturel. Parce que quand on parle de ça, on fait forcément une comparaison avec l'Afrique. On se rend compte que la Chine a résisté à tout ce qui venait de l'extérieur, a tenu à garder ses traditions, sa culture, contrairement par exemple au continent africain où tout a été totalement dévoyé. culturel n'a pas une importance plus importante même que le reste. Oui, en fait, quand on parle d'enfermement de la Chine, on va revenir au deuxième siècle. Lorsque la Chine avait un très grand navigateur qu'on appelait Zheng He qui allait jusqu'au rivet du Kenya. Et quand il est revenu en Chine, l'empereur a demandé d'aider tous les bateaux et de fermer la Chine. Vous voyez un peu. Pourquoi ? Parce que la Chine avait un complexe de supériorité vis-à-vis des autres. Il se sentait supérieur aux autres. il se sentait qu'il n'avait pas besoin des autres pour se développer. Il se sentait que la culture chinoise est la meilleure culture au monde. C'est pourquoi vient même l'un non, l'empereur c'est « chong huo ». « Chong » ça veut dire « milieu huo » ça veut dire le pays. Donc eux, l'empereur savait qu'ils sont au milieu de la Chine, c'est le pays le plus puissant du monde et ainsi de suite. Donc ils n'ont pas besoin des autres. Vous voyez ? Donc ça a été aussi une erreur. Parce que c'est qui n'était pas avancé technologiquement contre le mot pays occidentaux. Donc évidemment, c'est l'aspect culturel a joué un très grand rôle et continue à jouer un très grand rôle. Je dis parce que, par exemple, en Chine, par exemple, le 25 décembre, tous les établissements de la Chine universitaires mettent examen. C'est-à-dire que vous deviez passer l'examen le 25 décembre. C'est exprès. C'est fait exprès. Malgré le fait qu'il y ait 30 millions de chrétiens, même les chrétiens... Et en Chine, même la chrétienté est régie par l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas le Vatican qui finance, c'est l'État qui finance... Et les églises sont plus faites de caméras de surveillance. Ce n'est pas un cas d'exception parce qu'en Grande-Bretagne aussi, on sait bien que le catholicisme de Grande-Bretagne n'est pas celui du Vatican. Donc, quand même, la Chine, quand on parle d'enfervement, moi je dis que c'est quand même mitigé. Ça a eu du bon et ça a eu du moins bon. La question aujourd'hui, parce que, comme je dis, on fait cette émission pour tirer les leçons, pour voir ce que les autres ont fait. On a aujourd'hui un continent africain où les religions qui ont pignon sur eux sont des religions totalement occidentales. Aujourd'hui, tout ce qui a fait la culture ancestrale du continent africain est quelque chose, j'ai envie de dire, honteux. On a aujourd'hui honte d'utiliser nos propres langues. On est aujourd'hui honte de ce que nous sommes. Alors que... La question de l'orgueil est de la suffisance. À un moment donné, dans l'histoire, c'était la faiblesse de la Chine, mais aujourd'hui, ça fait la force de la Chine. L'ingénierie inverse, la pratique de la discipline. 170 millions de caméras de surveillance dans les rues, en Chine. Les caméras qui ont des applications pour reconnaître des gens qui passent dans la rue. Cette manie de contrôler le monde, de contrôler la société, parce que le danger peut venir de... Ça peut venir d'un Chinois. Il faut se méfier de tout. Et la Chine a compris cela. Donc la Chine, aujourd'hui, est en mesure de détecter des menaces qui peuvent venir dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Donc, il y a cet ajustement ontologique auquel on attend toujours que l'Afrique se livre. c'est-à-dire de sortir de la conception romantique des rapports avec les peuples pour rentrer dans une conception non pas d'hégémonie, de domination, mais de prudence et de méfiance et de pragmatisme. Parce qu'il faut être pragmatique parce que les autres sont là pour leurs intérêts. Ils ne nous transféreront pas la technologie. Par contre, il faut travailler sur l'appropriation de la technologie. Donc, par nous-mêmes. Merci beaucoup. Je me doutais bien que ça n'allait pas être évident de parler de la Chine aussi facilement. On va marquer un arrêt pour venir s'attaquer à ce qui est souvent présenté comme les faiblesses de la Chine, notamment par les médias occidentaux. Il s'agit de la pollution. La Chine, aujourd'hui, premier populaire du monde et liberté. On estime que la Chine, c'est le pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés. On va parler de ça. On va parler également de la vieillesse de la population chinoise. La question, c'est de savoir aujourd'hui est-ce que ce méga-tempire que reste la Chine ne va pas finalement imploser à cause de tous ces problèmes ? Je vous propose d'avoir, avant de revenir sur le plateau, de regarder cet élément qui nous fait état de la situation de la population chinoise. avec sa population estimée à 1,36 milliard d'habitants, la Chine est le pays le plus peuplé du monde. Une démographie qui à une époque constituait l'un des atouts de l'Empire asiatique, mais qui se révèle être aujourd'hui sa principale menace. Certains observateurs plus alarmistes voient en cela un risque de déstabilisation de grande ampleur. Pour la troisième fois consécutive, la population a chuté en 2014 de 3,7 millions et les Chinois de plus de 60 ans devraient représenter 30% de la population totale en 2050, soit 440 millions de seniors. Les années 2040 connaîtront la croissance la plus rapide de la population âgée, avec un taux annuel de 0,5%. S'entend le vent tourner, le gouvernement chinois a décidé en 2015 d'abolir la politique de l'enfant unique, considérée comme la principale cause du vieillissement de la population. Selon des estimations, elle a permis d'éviter plus de 400 millions de naissances. Cette abolition n'aura pourtant pas d'effet majeur si ce n'est de repousser le pic démographique chinois de 6 ans. Ce pic d'1,45 milliards d'habitants devrait être atteint en 2029 au lieu de 2024. Alors, le vieillissement et son lot de difficultés semblent inévitables. Pendant que la croissance diminue d'année en année et que les revenus fiscaux du gouvernement se réduisent en proportion, le financement des retraites et le poids grandissant des dépenses de santé pèseront de plus en plus lourd. Dans le même temps, le nombre de jeunes travailleurs qui prendront en charge le coût social des personnes âgées est aujourd'hui bien inférieur à celui des retraités. Baisse drastique de la main-d'oeuvre avec des conséquences notables sur la richesse du pays, l'horizon semble bien sombre pour l'empire du milieu. De retour sur le plateau de l'intelligence du monde pour la dernière partie de cette émission, nous allons essayer d'évoquer les dangers qui menacent la Chine et bien entendu, nous allons voir un peu vers la fin ce que l'Afrique justement devrait pouvoir en tirer davantage parce qu'il y a une relation très forte aujourd'hui entre le continent africain et la Chine. Alors, je commence par vous, Yannine Yemga, on a vu aujourd'hui la démographie qui a longtemps été la force de la Chine parce que ça reste de loin le plus grand marché. On a beau dit que ce n'est pas un pays qui respecte les droits de l'homme et tout, mais toutes les grosses militaires occidentales sont quasiment obligées de s'installer en Chine si elles veulent s'en sortir. Alors aujourd'hui, comment on comprend qu'un atout aussi important que la démographie peut être présenté comme une menace ? C'est pour ça que je disais que moi, je ne suis pas d'accord. C'est une caricature et même à la limite une propagande occidentale. Il faut regarder les chiffres, froidement. On vous dit qu'en 2050, 30% de la population chinoise aura plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Une population nombreuse mais très vieillissante. Oui, aura plus de 65 ans. Faisons donc la comparaison avec des pays quasiment de même niveau de développement. Si vous prenez un pays comme le Japon, au Japon, les 65 ans dépassent les 35 ans. C'est un mauvais exemple. Non, c'est un mauvais exemple mais c'est un exemple qui tient parce que le Japon, c'est la troisième économie mondiale. C'est la troisième économie mondiale. Si vous prenez un pays comme l'Allemagne qui est la première économie européenne, il y a un grand problème de vieillissement. De vieillissement. La preuve, c'est que l'Allemagne a une forte politique d'immigration. Si vous prenez un pays comme le Canada qui est un pays d'immigration, vous voyez très bien que la plupart des gens qui travaillent au Canada c'est des immigrés. Pour revenir à la Chine, pourquoi je disais que je n'étais pas d'accord ? Ce qui constitue une faiblesse pour la Chine, c'est que le pays dépend quasiment à 35% de ses exportations. C'est-à-dire que les exportations chinoises représentent 35% de son PIB. Il faut rester sur la démographie. Non, je voudrais terminer. Si vous permettez que je termine. Bon, leçon est unique et on reviendra sur la démographie. Si vous permettez que je termine. Les Chinois, le gouvernement chinois a pris conscience de cette faiblesse. C'est-à-dire dépendre beaucoup des exportations. Et maintenant, la logique, c'est de faire en sorte que la Chine devient un pays continent de consommation. Ils ont le 1,4 milliard produit pour faire consommer en Chine, produit pour faire en sorte que le marché chinois puisse soutenir une croissance stable. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a réussi à avoir une croissance d'environ 10% pendant 30 ans. La Chine est le seul pays qui a pu le faire sur la base d'un modèle d'exploitation. Maintenant, elle veut le faire sur la base d'un modèle de consommation locale. C'est pour ça que je dis que la démographie chinoise n'est pas vraiment une faiblesse, mais elle est plutôt une force si elle est utilisée dans le sens d'en faire un marché. C'est une des visions que Xi Jinping est en train de vouloir promouvoir. Il a exposé lors du dernier congrès du Parti communiste en octobre dernier. Et donc, très clairement, les Chinois ont pris conscience de ça. Et si vous ajoutez le dernier facteur du dynamisme de l'innovation, on parlait de l'ingénierie et de l'innovation tout à l'heure. Mais la Chine aussi est un pays qui a investi massivement dans la recherche, qui a investi massivement dans l'économie numérique, dans l'économie verte, parce que la Chine a conscience que ses réserves de charbon, parce que c'est la première source d'énergie, peuvent s'épuiser d'ici 30 ans. Donc, il y a des faiblesses, mais... Il faut pouvoir relativiser. Alors, docteur Simo Diom, sur la question de la démographie, ça fait beaucoup de choses en même temps. Bon, disons, une par une, au sujet d'une croissance forte sur une longue période, la Chine n'est pas une exception. Nous avons aussi le cas de Singapour, mais surtout du Botswana. Du Botswana, oui, du Botswana est le seul pays au monde qui a, eux, aligné sur 30 ans un taux de croissance de 8,5%. Donc, la Chine n'est pas à 10% quand on prend sur 30 ans. La Chine a 10% quand on prend sur 15 ans. Donc, surtout le Botswana. Ça, c'est pour la croissance. Maintenant, revenons à la démographie. Le Canada et l'Allemagne ont des problèmes de vieillissement, c'est vrai. Mais vous avez trouvé vous-même la solution. Le Canada est un pays d'immigration. L'Allemagne est un pays d'immigration. L'Allemagne encourage la natalité. Si vous voulez avoir 7 enfants, l'Allemagne est prête à vous donner des allocations familiales. Quand on revient en Chine, ce n'est pas le cas. C'est difficile. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, il y avait la politique de l'enfant unique. Mais cette politique a été levée. Elle a été remplacée par une politique à 2 enfants. Parce que jusque-là, il faut contrôler. Oui, parce que je dis, Dr. Simo Diom, il faut peut-être se mettre dans la situation des dirigeants chinois. Autant c'est important d'avoir une grande population pour avoir un marché important. Autant c'est important d'avoir un rajeunissement de la population. Mais si vous avez aussi une démographie qui vous échappe totalement, vous êtes dans une situation complexe. Nous disons dans la même chose, à savoir que la démographie, c'est un défi pour la Chine. Parce que ce que Yannick Yemga défend, c'est que non, la démographie n'est pas un problème. Ça reste un avantage s'ils savent comment l'utiliser. Parce que c'est ce qu'ils essayent de dire. Ce n'est pas un avantage du tout. Pourquoi ? Je vais prendre un détail, le troisième détail que je voulais prendre. Aujourd'hui, à Concrario, on a l'exemple chinois où on a dit on va réussir, on va réussir dans ce monde mais en étant chinois. C'est-à-dire en restant chinois, à effet, notre religion, notre religiosité, notre rapport à la spiritualité, pas la nutrition, notre rapport au vestimentaire. On va accepter un peu des autres mais il faut qu'on garde notre balle. Oui, monsieur Messie et puis chacun. Oui, je voulais préciser parce que quand même Mao a embrassé le communisme, il a dit le communisme avec la particularité chinoise. « Tchongote se » ça a dit le particularisme chinois. Ça a dit qu'il ne va pas embrasser juste le communisme milléniste comme en Russie. Non, ils vont le pratiquer en fonction des réalités chinoises. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a un sous-bassement ontologique. C'est-à-dire quels que soient les emprunts, quelles que soient les influences extérieures, quels que soient les contacts avec l'autre, il y aura une interprétation de ce qui va arriver. Une appropriation. Oui, une appropriation à la lumière de ce qu'il y a parce qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie. Il faut juste un sous-bassement culturel qui va permettre d'accueillir un matelas qui va permettre d'amortir les chocs exogènes. Parce que si un pays n'a pas ce sous-bassement, n'a pas ce matelas, tout ce qui va arriver va pénétrer dans la société. Or, il faut d'abord amortir parce que tout ce qui vient de l'extérieur est un choc. Il faut d'abord amortir et faire le cri. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut dégager. Il y a ce qui peut convenir avec la vision nationale et cela, on garde. Donc, la Chine s'est repliée certainement pour préserver ce matelas et je crois que de ce point de vue, l'enfermement a été un succès. Alors, on va terminer sur cette première partie parce qu'il faut qu'on évolue mais j'aimerais pour terminer qu'on revienne un peu sur la Chine d'aujourd'hui parce qu'on continue à parler de l'enfermement, du repli sur soi. J'ai envie de dire que ce n'est pas totalement arrêté. Comme vous le savez aujourd'hui, la Chine reste quand même un peu enfermée. C'est un pays dans lequel nos amis ici qui connaissent très bien, vous n'avez pas accès à Facebook, Google, ce n'est pas pareil, WhatsApp, vous n'avez pas accès. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et l'autre chose qui est très frappante, c'est que même au niveau du cinéma, vous avez des films du cinéma occidental qui sont adaptés à une version chinoise. C'est-à-dire que les Chinois n'acceptent pas d'avaler tout ce que l'Occident produit. Et je prends un exemple pour terminer là-dessus. C'est le fameux film Independence Day. Moi, j'ai été frappé de voir qu'il y a une grande différence entre la version américaine où c'est un général américain, naturellement, comme c'est souvent le cas, qui sauve le monde. Mais dans la version chinoise, c'est plutôt les Chinois qui sont à la commande et qui sauvent le monde. Alors, comment comprendre cette résistance-là et cette volonté de ne pas se laisser totalement dominer par les organiques de la Chine ? Alors, il faut voir ce qui s'est passé lors du dernier congrès du Parti communiste chinois. Je ne sais pas, c'était du 18 au 25 octobre dernier. Il y a eu une vision de la présence chinoise dans le monde qui a changé. C'est-à-dire que, vous voyez, avec Xi Jinping, d'abord, il faut savoir qu'avec Deng Xiaoping, la logique, c'était l'humilité, c'était de ne pas montrer les grands succès de la Chine et tout ça. Parce qu'ils ont tiré quand même les leçons de ce qui s'est passé dans l'histoire. À savoir, on a parlé tout à l'heure du retard technologique qu'ils avaient et qui a permis que l'Angleterre puisse les battre. Mais Xi Jinping a une vision beaucoup plus offensive. Si vous voulez, une présence chinoise dans le monde beaucoup plus affirmée. Beaucoup plus agressive aussi, n'ayant pas peur de... La Chine veut organiser et gagner, par exemple, la Coupe du monde. La Chine a investi de plus en plus à l'étranger. La Chine a multiplié son budget militaire. Aujourd'hui, c'est le deuxième budget militaire mondial. Il faut savoir qu'en 25 ans, il a été multiplié par neuf. Il est passé de 17 milliards de dollars à pratiquement 152 milliards de dollars. Donc, la Chine est en train d'affirmer sa présence dans le monde. L'enfermement auquel vous faites allusion, moi, j'ai eu le bonheur de visiter, de séjourner dans ce pays. J'étais curieux, je demandais, par exemple, aux Chinois, vraiment, il n'y a pas beaucoup de démocratie chez vous et tout ça. Bref, le discours occidental classique. Alors, il y a un Chinois qui m'a répondu et m'a dit, mais entre ce que vous appelez démocratie et le bien-être, bien-être matériel, ils mangent à l'œuf parce qu'ils ont été traumatisés par la famine, il ne faut pas l'oublier. Vous avez la classe moyenne la plus dynamique au monde. C'est vrai que quand on rapporte ça à la population, c'est autre chose. Mais, il m'a tenu ce discours-là et ça fait réfléchir. Vous vous dites, entre avoir les libertés publiques et avoir ce bien-être, à un moment donné, il faut faire un choix. Et donc, pour eux, ça ne pose pas véritablement un problème parce que je voulais terminer en disant que le Parti communiste chinois, c'est 80 millions de personnes alors que la Chine, c'est 1,4 million d'habitants. Vous voyez que... 4 milliards. 4 milliards, pardon, d'habitants. Vous voyez que 80 millions de personnes pratiquement décident pour le milliard presque et demi de personnes. Et ça ne pose pas de problème puisqu'on voit bien que la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance. Alors, faites-en, mais c'est vous qui vivez ça de l'intérêt. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Est-ce que c'est une volonté de limiter les libertés individuelles véritablement ou alors c'est une volonté stratégique de se protéger parce que c'est pas... Pour autant qu'il n'y a pas Internet en Chine, il y a bien Internet. C'est juste qu'ils refusent d'utiliser les instruments qui n'émanent pas d'eux. Tout à fait. Vous avez touché du doigt le véritable problème. En fait, c'est ça. Parce qu'en 2008, ils ont chassé Yahoo pour créer et ils ont chassé Google également pour créer Baidu parce que la Chine est l'un des rares pays qui a leur propre moteur de recherche au monde. D'autres pays n'en ont pas. Ils sont des rares pays qui ont leur propre e-mail. L'Afrique n'en a pas. La Russie en a. La Corée en a. Le Japon en a. Mais les autres pays africains n'en ont pas. tous, on utilise Google, Yahoo, voilà. Tout à fait. Donc, ils ont tout fait pour créer... En fait, pour s'approprier leurs propres outils. C'est-à-dire qu'ils trichent en fait. C'est-à-dire que dès que l'Amérique crée quelque chose, ils veulent créer la version chinoise de ce qui existe ailleurs pour contrôler un peu l'information parce que vous savez que l'information c'est le pouvoir. En Chine, par exemple, si vous avez une entreprise d'informatique, le serveur ne doit pas être hors de la Chine. Le serveur doit être en Chine parce que c'est eux qui vont contrôler l'information. Tout à fait. Donc, véritablement, c'est un truc dans son sens. Alors, c'est le message à côté. Est-ce que ce n'est pas le secret de la Russie ? Parce que le reproche, et on va certainement revenir là-dessus, qu'on fait généralement à la Chine, ce n'est pas une démocratie. Or, on se rend bien compte qu'au Parti communiste, il y a des élections. faites à leur manière et on se rend compte qu'il y a une alternance. Ce n'est pas le même président. À 75 ans, il faut partir. Voilà. Il y a des règles. Il y a une façon de faire qui n'est pas occidentale, mais qui est chinoise. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment copier et encourager ce que fait la... Ce qui désire de toujours s'approprier les choses à partir du communisme sous-bassement. C'est ça qui fait un peu la force de la Chine. Parce que, regardez ce qui se fait, ce qui nous est arrivé à nous, africains. Vous avez parlé tantôt de honte. On nous a rendus, maintenant, nous avons honte de nous-mêmes. Regardez, par exemple, comment on a lavé le cerveau de nos soeurs en leur mettant entre les mains des poupées blanches avec droites comme des tiges de haricots qui fait que, maintenant, toutes nos soeurs veulent se décaper la peau. C'est un lavage de cerveau. Il faut qu'on se réapproprie ce que nous-mêmes. Déjà, même, comme on est habillés, on est habillés à l'occidental, on pense comme les occidentaux. Je pense que le cas chinois est là pour nous dire que, vraiment, il faut effectivement qu'on se réapproprie nous-mêmes de ce que nous sommes. Donc, maintenant, on reparlera peut-être des droits de l'homme. On va en parler. On va en parler. Ce désir, puisque, une chose est certaine, en Chine, tout appareil, comme il a dit, j'en ai mentionné dans mon livre, tout appareil acheté par la Chine est dépiaissé, étudié et recopié. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'ingénierie inversée. C'est ça qui permet à la Chine d'avancer beaucoup plus vite. Au lieu de faire des recherches, c'est très long, ils copient. Et, or, nous, les occidentaux, nous empêchent de le faire à travers plein d'accords qu'on nous fait signer, alors que, peut-être qu'on devrait se donner la liberté de ne pas respecter toutes les règles. C'est là toute la différence entre la vision du monde africain et la vision du monde chinois. Parce que, alors, l'Afrique a une vision du monde convivial. Je dirais même, je dirais même, caricaturellement, romantique. romantique, effectivement. Parce que, alors, le langage que M. Tchakontétien dit que l'Occident nous empêche, c'est cette vision-là que nous avons tous, c'est-à-dire, nous attendons le transfert de technologie. Voilà. Mais ça ne se fait pas. Alors, la vision de la Chine, c'est une vision de méfiance, de prudence. La Chine n'est pas une civilisation fondament foncément violente comme la civilisation occidentale, mais elle est une civilisation de la prudence. Et quand nous parlons d'empire du milieu, effectivement, c'est la fierté, c'est l'expressivement. Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Au menu de cette nouvelle édition de l'intelligence du monde, la Chine, qui est un pays, comme tout le monde le sait, très grand, très vaste, avec la plus forte population au monde. C'est un pays, aujourd'hui, qui a marqué un retour impressionnant sur la scène internationale. Et on peut même dire, sans risque de se tromper, que c'est un pays qui fait peur. Alors, nous allons essayer, au long de cette émission, de comprendre ce qui fait la particularité de la Chine, comment la Chine s'est-elle construite. Et pour cela, nous avons quatre invités sur ce plateau. Je vais accueillir le premier d'entre eux. Il est économiste. Il nous a déjà fait l'honneur d'être sur ce plateau une fois. Il revient ce soir. Monsieur Célestin Chacounté, bonsoir. Bonsoir, Jules. Merci de m'inviter. Je me réjouis de participer à cette belle émission qui apporte une réelle valeur ajoutée en matière de réflexion stratégique dans notre pays. Merci, en tout cas, à vous d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, c'est notre consultant permanent, le Dr Maurice Simodium, chercheur en géo-économie. Dr Simodium, bonsoir. Bonsoir, Jules. En face de vous, notre dernier invité qui s'appelle M. Ferdinand Missy, qui est doctorant à l'Université maritime de Shanghai. C'est le meilleur invité qu'on aurait pu avoir parce qu'il connaît la Chine à la fois de l'extérieur et de l'intérieur puisqu'il y étudie. M. Missy, bonsoir. Bonsoir, Jules. Bonsoir à tous les panélistes et au milieu de tes spectateurs. Alors, tous les quatre, on va parler, comme on le disait en introduction de la Chine, de son parcours. Mais avant, comme il y ait des traditions dans cette émission, je vous propose de suivre cet élément qui nous permet de comprendre le retour de la Chine sur la scène internationale. Et nous revenons pour en parler avec nos invités. A tout de suite. Dès son arrivée au pouvoir en 1978, Deng Xiaoping fait de l'essor de la Chine son principal chantier. Cette année-là, le nouveau dirigeant fait adopter au 11e comité du Parti communiste chinois la politique de réforme et d'ouverture du pays. C'est le début d'importantes mutations. D'abord, la décollectivisation des terres à travers la mise en place d'un capitalisme rural. Ensuite, le gouvernement central procède à la décentralisation des pouvoirs de décisions économiques au profit des provinces et des municipalités. Le pays connaît alors une forte industrialisation. Dès 1980, quatre zones économiques spéciales sont créées. À partir de 1984, des villes sont autorisées à créer leurs propres zones de développement ouvertes aux investisseurs étrangers. 1985, c'est le début du développement des entreprises industrielles rurales tournées vers la production de biens de consommation destinés à l'exportation. La Chine vise ainsi une insertion massive dans l'économie mondiale. Pour les besoins de la cause, trois régions littorales sont ouvertes. Mais le virage à 180 degrés, la Chine le prendra au début des années 90 avec la construction d'une économie sociale de marché matérialisée par la privatisation des entreprises et un fort investissement étranger. Les villes connaissent une modernisation fulgurante dans les périphéries, habitations résidentielles et aires d'activité de production de la Chine de la bicyclette fait place à celle de l'automobile. Aujourd'hui, l'empire du milieu est considéré comme l'atelier du monde mais aussi et surtout comme le banquier de la planète. De 1978 à 2009, son taux de croissance n'est pratiquement jamais tombé en dessous des 10%. Résultat des courses, le PIB a été multiplié par 15 en 20 ans. Le pays dispose de deux atouts stratégiques pour doper sa croissance. Un flux d'innovation technologique alimenté par les implantations étrangères et une masse considérable de capitaux. Mais la croissance ne s'est pas réalisée sans douleur. Le chômage s'est accru dans le pays. Le logement est passé du statut de bien géré par l'État à celui de produits de consommation régis par le marché. Les sécurités sociales, elles, ont disparu. Merci à Magloa Tchemo pour ce document qui nous présente la Chine d'hier et surtout d'aujourd'hui. Alors, nous allons parler, mais nous allons aller comme nous le faisons souvent de manière progressive. Il faut déjà rentrer un peu dans l'histoire pour comprendre comment est-ce que la Chine se met sur pied. et quand on parle souvent de la Chine, de ses leaders, il y a un nom qui revient très souvent, c'est Mao Tse Tung. Mais on oublie aussi souvent qu'il y a d'autres qui ont joué un rôle peut-être plus important. Et je voudrais, chers invités, que dans cette première partie d'émission, on commence par planter le décor. Alors, il y a Deng Xiaoping, Mao Tse Tung, qui ne partageaient pas forcément quand on regarde les différents écrits, la même position, mais ils ont été tous deux des éléments indispensables dans ce qu'est la Chine aujourd'hui, docteur Simo John. Alors, pendant le long règne de Mao Tse Tung, le Parti communiste a consommé un nombre incalculable d'intellectuels. Mais ces intellectuels ne pouvaient pas s'exprimer librement de leur charisme parce que Mao Tse Tung était très fort et il avait dominé presque tout le monde. Et il utilisait tous les arguments de l'autocratie, tous les instruments de la tyrannie pour soumettre et réduire au silence tous ceux qui avaient une parole contraire. Deng Xiaoping a su jouer le jeu de Mao pendant très longtemps, ne pas faire parler ses propres idées, mais à un moment donné, il a été calomnié et il a été mis à l'écart. Il a même failli être emprisonné. Il a attendu patiemment le tour qui est venu, la révolution culturelle. Mao Tse Tung a fait appel à Deng Xiaoping à nouveau et il est resté secrétaire du Parti communiste. Et à la mort de Mao, il a pris le flambeau et c'est à ce moment qu'il est allé au bout de la logique de Mao. Mao ne voulait pas aller au bout de la logique de l'enfermement et du repli parce que la dialectique de l'enfermement ne peut être complète qu'avec l'ouverture. Donc, Deng Xiaoping est allé au bout de cette logique. Il a ouvert la Chine et c'est là le commencement de ce qu'on appelle aujourd'hui le retour de la Chine sur la scène mondiale parce que c'est un retour, ce n'est pas une émergence. Longtemps avant, lors du haut-moyen âge, la Chine était déjà la première puissance commerciale ou bien industrielle qui produisait plus que tous les pays européens réunis. les États-Unis n'existaient pas ou alors étaient en pleine constitution. Donc, la Chine avait été allée même jusqu'au nouveau continent dans le 12e siècle. Les explorateurs étaient allés jusqu'à la Nouvelle Terre. Mais seulement, les Chinois n'étaient pas habités par la volonté de conquérir, de dominer, de coloniser. Donc, ils ont fait des navigations partout et à un moment donné vers le 13e siècle, ils se sont arrêtés. Alors, quand l'Europe en ce moment-là est un ensemble de petits pays qui sont en proie à la peste noire, en proie à la famine, en proie à toutes sortes de misères. C'était vraiment un pays. L'Europe en ce moment-là, c'était, comment on dit, peut-être le Soudan du Sud aujourd'hui. Donc, c'était des pays de misère. Mais la Chine était très loin et aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que la moitié des objets qui font le monde contemporain, le monde moderne, s'origine en Chine. Donc, c'est vraiment un retour. Et ce retour s'explique par la logique de l'enfermement pendant lequel la Chine s'est construit une identité, a appris à aimer sa culture, a appris à se fortifier. Mais ce n'est qu'avec Deng Xiaoping qu'on est allé au bout de cette logique. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est enfermé et qu'on s'est fortifié, qu'on a adoré sa culture, il faut s'ouvrir pour faire face à la compétition. Alors, Yanni Yemga, est-ce qu'on peut penser alors que Mao Zedong était un mauvais leader ? Parce qu'il a eu un impact très fort sur la Chine, mais au final, c'est Deng Xiaoping qui permet à la Chine de redécoller. Non. On ne peut pas dire que Mao Zedong, qu'on appelle encore Mao Zedong, était un mauvais leader. La preuve, c'est que jusqu'aujourd'hui en Chine, c'est une véritable icône. la place Chenenmen qui fait 40 états. Vous avez un portrait géant de Mao Zedong, le grand casque qui domine la place. Donc, il a pris des décisions en son temps qui étaient courageuses, qui se sont soldées, c'est vrai, par un échec qui a fait plus de 20 millions de morts. Je parle de la grande famine. La collectivisation des terres agricoles et puis le lancement de grands projets pharaoniques étaient les leviers de cette politique économique qu'il a voulu et qui a échoué. Mais je rappelle quand même que son successeur, Deng Xiaoping, a tiré les leçons de ces échecs-là. Mais il faut, pour comprendre l'histoire de la Chine, il faut quand même rappeler que c'est une civilisation qui est quatre fois millénaire. La République de Chine a existé jusqu'en 1949. lors de la fondation de ce qu'on appelle aujourd'hui la République populaire de Chine, parce que 221 avant Jésus-Christ jusqu'en 1912, c'était la Chine des empéreurs, de la dynastie Qing notamment. C'est une civilisation qui est très vieille, donc il y a des valeurs culturelles qui ne peuvent pas disparaître simplement parce qu'il y a une révolution et que la République populaire de Chine a été créée, comme je l'ai dit, en 1949. Ça, c'est quelque chose que je tenais à rappeler. Mais pour ce qui est de l'empreinte historique de Mao Zedong sur la Chine, elle se perçoit beaucoup plus sous l'angle culturel, avec la fameuse révolution culturelle qu'il a lancée, je crois, en 1958. 1966, voilà. Donc, la Chine a su s'ouvrir au monde en concevant ses valeurs, ses valeurs, ses valeurs culturelles. Alors, je voudrais donner la parole à M. Ferdinand Missy pour revenir effectivement sur cet aspect historique-là, parce que beaucoup de gens oublient, ou bien on ne le mentionne pas souvent, la Chine aussi a largement été colonisée, a été sous l'influence notamment du monde occidental, mais davantage aussi du grand voisin qu'est le Japon. Mais, comment est-ce que la Chine réussit à gérer ce que je peux considérer un peu comme des attaques, comme des atteignes ? Parce qu'aujourd'hui, on vante la solidité, l'ancrage culturel de la Chine, mais la Chine a connu beaucoup d'influences externes. Oui, oui, tout à fait. La Chine a été attaquée en 1850, en fait, elle a été battue à l'Angleterre dans la guerre de 1909 à 1942, après elle a été attaquée par le Japon en 1895. C'est là où le Japon a arraché Taïwan après, et après les puissances occidentales ont demandé au Japon de rendre Taïwan à la Chine. Et ça a un peu frustré un peu le Japon. Et c'est là où, lorsque Mao Tse-tung prend le pouvoir le 1er octobre 1949 sur la place Tchernanmen, en fait, son idée c'est quoi ? C'est que la Chine ne doit plus jamais être dominée par quiconque. C'est pourquoi il a initié le Great Leap Forward, c'est-à-dire le grand saut en avant, qui a créé beaucoup de problèmes de la famine, comme disait le journaliste. Donc, véritablement, c'est un peu ça. Donc, son objectif, c'était d'abord d'industrialiser la Chine, de la militariser également, en initiant les grands travaux. Mais malheureusement, il y a eu des corollaires. Le corollaire, ça a été la grande famine, etc. Donc, véritablement, c'était un peu ça, en fait. Et l'un des objectifs également de Mao, c'était de rattraper l'Angleterre après 5 ans et de rattraper les États-Unis après 15 ans. Bon, il n'a pas pu, à cause peut-être de l'enfermement, ou bien de sa myopie un peu au niveau de ce que c'est que le capitalisme, quoi, et qui a été rattrapé un peu par Tchernan. D'accord. Alors, Célestine, tu as compté sur la prise sur cette question, notamment du leadership chinois, de l'influence de la construction de l'enfermement et de l'impact aussi de la culture dans ce qu'est devenu la Chine. Oui, je crois que la Chine, c'est un cas vraiment qui est intéressant à étudier parce qu'il y a vraiment beaucoup d'ingrédients. On a parlé d'un côté de Mao Tse-tung qui est resté une icône jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré le fait que ses choix ont conduit à une catastrophe. Juste une petite parenthèse, qu'est-ce qui peut justifier et chacun peut réagir pourquoi Mao reste une, j'ai envie de dire, un héros en Chine alors que si on veut être un peu objectif, il a échoué. Il y a deux aspects qu'il faut regarder. Si on regarde strictement les résultats, certains échecs avec son grand bond en avant qui s'est soldé par l'effondrement de l'économie chinoise avec 20 millions de morts à la clé de morts de faim. Donc ça a été quelque chose de terrible. Mais sauf que jusqu'à aujourd'hui, la Chine, c'est la Chine de Mao Tse-tung. Un peu comme la Russie, il y a jusqu'en 1964 la Russie de Khrouchev. Parce que jusqu'à aujourd'hui, comment dire, la vision stratégique Mao Tse-tung l'a placée qui est de faire de la Chine un pays riche et militairement défendu. Parce que quand Mao Tse-tung naît en 1893, c'était dans un environnement où ils avaient peur de l'effondrement de l'État chinois face à l'Occident qui était militairement très puissant. Donc tout de suite, on dit même que en tant qu'élève, Mao l'aurait dit à un de ses camarades de classe qu'il faut absolument faire en sorte de bâtir une Chine riche et militairement puissante. Quand on voyait la Chine jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même stratégie et je vous dirais que les Chinois ont toujours cette même logique-là. Quand on voyait le programme militaire chinois, il est extrêmement ambitieux. Quand on voyait le programme spatial chinois, il est extrêmement ambitieux. Donc on est toujours dans la pensée de Mao Tse-tung. Quand vous regardez maintenant l'actuel dirigeant chinois qui est Xi Jinping, il est carrément dans la logique de Mao Tse-tung. Donc il a peut-être échec dans ses résultats immédiats, mais je crois que les Chinois lui reconnaissent d'avoir mis en place une vision stratégique qui conduit la Chine vers de très bons résultats. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, Yannick? Oui, moi je suis d'accord avec cet argumentaire, d'autant que c'est Mao qui pose des fondations de la Chine prospère d'aujourd'hui, même s'il y a eu les échecs que l'on sait. D'abord, sur le plan politique, Mao qui a été formé, si vous voulez, moulé au marxisme a très bien compris qu'il fallait un pouvoir très fort. Et ce pouvoir-là, en Chine, il repose sur le parti communiste qui est au-dessus du gouvernement, qui est au-dessus de l'armée et qui est incarné par un leader. Actuellement, c'est Xi Jinping, comme on l'a dit. Mais Mao, il a compris ça. Il fallait un État, un État fort. autre chose qu'il a très vite perçue, c'est qu'il fallait que le pays, et on l'a rappelé tantôt, il fallait que le pays soit protégé. Parce qu'ils ont suivi plusieurs attaques, ils ont perdu une guerre. Parce que la Chine, c'est quand même, il faut le dire, c'est plus de 6 000 kilomètres, 9 600 000 kilomètres carrés, pour être exact. C'est un pays vaste, avec 23 provinces, 5 régions, 4 municipalités d'État. Donc, c'est un pays immense. Donc, il a compris qu'il fallait protéger ce pays immense. Il a aussi compris qu'il n'était pas possible de développer le pays si le pays n'était pas protégé. Donc, il a voulu faire les deux en même temps. Il a voulu lancer des grands chantiers. Vous savez qu'en Chine, tout est X, Y, L. Vous avez pratiquement le deuxième réseau routier au monde. En Chine, vous avez de grandes places, de grandes avenues, de grands bâtiments. C'est normal, ils sont très nombreux. Oui, ils sont très nombreux, on va le dire, mais il a eu cette vision. Il a eu cette vision il faut quand même lui faire justice parce qu'on était quand même dans les années 1960 et tout ça quand il a commencé un certain nombre de choses. Je voudrais terminer quand même en indiquant que s'il est resté dans l'imagerie chinoise comme une icône, c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui a voulu faire en sorte de son identité. Son identité. C'est-à-dire que les Asiatiques globalement sont des gens qui sont très attachés à la culture et des Chinois et des Japonais encore plus. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Un autre élément que je vais ajouter c'est que Mao Teton a travaillé sur l'aspect de la discipline. C'est-à-dire que le progrès, c'est un objectif qu'on peut atteindre, l'enrichissement, la militarisation, tout ça n'est possible que si le peuple est discipliné. Il y a eu un coût à la construction de la discipline et ce coût-là aujourd'hui a engendré des bénéfices. C'est-à-dire que nous avons un pays dans lequel c'est-à-dire le sens du consensus n'est pas remis en cause de façon permanente. Donc, on réussit à s'accorder auprès de l'oligarchie du Parti communiste. Donc, construire cette discipline, c'est ce que les Chinois veulent se rappeler de cette discipline. Ils veulent se rappeler ce qui a été positif, c'est-à-dire que tout le monde est soudé derrière une grande organisation à qui la lumière de la société est confiée. Donc, aujourd'hui, quand vous allez en Chine et que vous voulez parler de Mao, il faut faire très attention parce que Mao a commis des dégâts collatéraux dans son recherche et freiné du progrès tout de suite il y a eu beaucoup de familles qui ont été engueillées, il y a eu beaucoup de délations, il y a eu beaucoup de tueries, il y a eu beaucoup de règlements de comptes, mais les descendants même des victimes seront les premiers à défendre Mao Tito parce que c'est une icône. Alors, Ferdinand, ici, sur la question. Oui, moi, je voulais ajouter un aspect très important peut-être que nos panellistes disent, c'est que pour que Mao gagne la guerre de 1949, il a fallu qu'il se base sur la paysannerie car c'est la paysannerie qui a qui a de la paysannerie et de la paysannerie qui a